Oui. On va commencer. Pareil y en a. Fraterina, Messieurs les ministres, les représentants de la Commission Permanente et les non-représentants de la Commission Permanente, Yorana. Nous allons donc démarrer la séance. Je déclare la séance de la Commission Permanente ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 31 août 2005 et 5 septembre 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la Commission Permanente tiendra sa séance le jeudi 8 septembre 2005 à 10h30 au lieu de 9h. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Unoutia Hirchand, présente. Madame Sabrina Abel, présente. Madame Juliana Maki, présente. Monsieur Jean-Michel Calson, présente. Monsieur Eugène Somers, présente. Madame Amaron, Maya Teripaya, présente. Madame Véronique Moivay-Amo, présente. Monsieur Jacques Idrion, présente. Madame Catherine Touche-Aubillard, présente. Monsieur Mayron Mataoa, présente. Monsieur André Pihate, présente. Madame Pascale Haïti, présente. Madame Théoura Eriti, présente. Monsieur René Komomoutini, présente. Madame Arnel Merceran, présente. Monsieur Thomas Moutam, absent. Madame Juliette Aouatama, présente. Madame Lana Tétouanoui, présente. Monsieur Jean-Christophe Buissou, absent. Monsieur Bruno Sandras, présent. Euh, absent. Monsieur Noa Tétouanoui, présent. Voilà, Madame la Présidente. Le courant m'étant atteint. Nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, pour l'instant, nous n'avons enregistré aucune procuration. Nous allons passer à l'approbation de l'ordre du jour. Et je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour de cette séance comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, avis et projet de délibération, voire la liste de joint. Point 3, désignation du rapporteur pour le projet de loi du pays, modifiant la délibération numéro 2002-80 APF du 27 juin 2002, définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables au paquebot du croisière touristique inter-instulaire en Polynésie française. Quatrième point, clôture de la séance. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Nous allons passer au vote de l'approbation de l'ordre du jour. Ceux qui sont prouves ? A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvée. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, qui est l'examen des rapports, avis et projet de délibération. Le premier rapport est celui numéro 094-2005, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet d'ordonnance portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Je demande donc au rapporteur de présenter son rapport. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour, Messieurs les ministres et leurs collaborateurs, bonjour, et le public. Par lettre numéro 186-DRCL du 2 mars 2005, le Haut-Commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française un projet d'ordonnance portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ce projet d'ordonnance écrit sur le fondement de l'article 74.1 de la Constitution qui habilite le gouvernement, de manière permanente, à étendre par cette voie aux collectivités d'outre-mer les dispositions législatives applicables en métropole et relevant des matières qui demeurent de la compétence de l'État avec les adaptations nécessaires. Il s'inscrit dans le vaste programme entrepris par le gouvernement central d'actualisation et d'adaptation du droit économique et financier applicable dans les collectivités d'outre-mer. Le projet d'ordonnance présenté vise à étendre dans les collectivités d'outre-mer des règles qui garantiront la régularité des transactions financières et la protection de l'épargne sur l'ensemble du territoire de la République. En particulier, ces nouvelles dispositions permettront de renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux. L'ordonnance comporte 12 articles répartis en 4 titres. De prime abord, il est à relever que le texte comporte des erreurs de forme. Ainsi, l'article 1er ne comporte pas de grand 2 et de ce fait, il n'est pas opportun de garder cette présentation. De plus, il conviendrait de procéder à la renumérotation de tous les articles qui suivent le premier article 8. Contre 12 articles ayant vocation à s'appliquer en politique française, plusieurs observations peuvent être formulées. Titre 1. Instruments financiers, services bancaires et crédits, démarchage des prestataires de services. L'article 1er, qui concerne les instruments financiers, étant les modifications d'origine législative apportées à certains articles du Code monétaire et financier applicables en polynésie française. D'une part, sont rendues applicables en polynésie française les modifications apportées à l'article L211.1 du Code monétaire et financier par l'article 2 de l'ordonnance numéro 2004-330 du 15 avril 2004. Cette modification permet de considérer que tout quota d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être des instruments financiers à terme. Cependant, les articles 65, 2e et 91 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003, qui ont modifié une première fois l'article L211.1 du Code monétaire et financier, n'ont pas été rendus applicables en polynésie française. Dans un souci d'intelligibilité du corpus juridique, applicable en polynésie française, il conviendrait de proposer l'extension de ces articles en tant qu'ils modifient l'article L211.1 du Code monétaire et financier. D'autre part, il est proposé d'étendre les modifications apportées à l'article L211.4 par l'article 52 de l'ordonnance numéro 2004-604 du 24 juin 2004. Cette modification permet aux sociétés non cotées d'émettre des titres aux porteurs. Cependant, la rédaction de l'article L211.4, tel qu'il est applicable en polynésie française, est issue de l'article L752.1 du Code monétaire et financier, article qui se trouve à force sur vie, modifié par le présent projet d'article. Il convient de proposer les ajustements correspondants à ces mesures à l'article L752.1 du Code monétaire et financier. En outre, les modifications apportées à l'article L214.36 par la loi numéro 2001-1275 du 28 décembre 2001 et par la loi numéro 2004-1484 du 30 décembre 2004 sont étendues à la polynésie française et concernent les règles relatives à la composition des fonds communs de placement à risque. Enfin, le deuxième mot de l'article 1er propose l'extension de l'article 9 de la loi numéro 2001-602 du 9 juillet 2001 qui abroge l'article L214.61 du Code monétaire et financier relatif aux souscriptions de parts dans les sociétés civiles de placement immobilier. L'article 2 concerne les sessions temporaires de titres. Il est temps avec des adaptations, des articles du Code monétaire et financier relatifs aux prêts de titres et à la pension livrée. Cette mesure, portant sur des instruments financiers, l'État est compétent pour réglementer la matière. Quelques adaptations sont apportées à ces articles pour leur application en polynésie française. Article 2, grand 2, troisième mot du projet. Ainsi, toutes dispositions de nature fiscale figurant aux articles L.432.6, L.432.7 et L.432.13 doivent être remplacées par des dispositions du Code des impôts applicables localement, conformément au projet d'article L.754.8.1. Cependant, l'article L.432.11 du Code monétaire et financier, qu'il est proposé d'étendre, comporte également un renvoi aux dispositions du Code général des impôts qui n'est pas applicable en polynésie française. Dans la mesure où les dispositions qu'elle est fait référence ne sont pas d'une nature fiscale, il convient de reproduire, pour l'application de l'article L.432.11, le grand 2 bis de l'article 38 bis du Code général des impôts, au projet d'article L.754.8.1, en supprimant toutes références aux dix codes. Pour l'application de l'article L.432.6 en polynésie française, les références aux articles 1892 à 1904 du Code civil régissant le prêt à la consommation sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. Cette adaptation ne modifie en rien le régime des prêts de tic dans la mesure où les articles L.432.9 et L.432.10 du Code monétaire et financier fixent les obligations de l'emprunteur. De plus, les dispositions de l'article 1899 du Code civil ont été reprises à la fin de l'article L.432.10 afin d'interdire à l'emprunteur d'exiger la restitution du titre avant la date prévue pour l'expiration du prix. L'article 3 est relatif aux services bancaires et aux crédits. Il est composé de deux paragraphes, le grand 1 étant sans réserve ni adaptation en polynésie française de modifications apportées à certains articles. D'une part, les articles L.312.11 à L.312.14 de l'article L.351.1 du Code monétaire et financier sont étendus à la polynésie française. Ces articles sont relatifs aux conventions de gestion de comptes bancaires ainsi qu'aux dispositions pénales. Il convient de ne pas rendre applicable en polynésie française le paragraphe 1 de l'article L.312.1.2 du Code monétaire et financier. En effet, il revient dorénavant à la polynésie française d'intervenir dans le domaine des principes fondamentaux des obligations commerciales. D'autre part, les modifications apportées aux articles L.313.4 et L.313.5 du Code monétaire et financier sont également étendues. Ces articles concernent l'usure et ont été étendus en polynésie française par l'ordonnance numéro 2000-1923 du 14 décembre 2000. Ils reproduisent des dispositions contenues dans le Code de la consommation non applicable en polynésie française. Ces articles ont codifié la loi numéro 66.010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, au prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, loi qui a été étendue à la polynésie française. AP numéro 2088 du 20 juillet 1984, J.O.P.F. numéro 35, N.S. 2, 1984. Cependant, depuis l'ordonnance précitée, la loi du 28 décembre 1966 ne s'y applique plus. Article 4, 51 de l'ordonnance numéro 2000-1923. Une réserve est à formuler à ce sujet. En effet, l'extension de manière épasse à la polynésie française d'articles d'un Code qui n'a pas vocation à s'y appliquer ne rend pas le droit en rigueur accessible et intelligible. Pour pallier les effets mi-phase de l'introduction de ces normes étatiques, il est nécessaire de prévoir une rédaction spécifique des articles L.313.4 et L.313.5 des codes monétaires et financiers pour leur application en polynésie française. Il convient de réécrire ces articles en supprimant toute référence au Code de la consommation. Sur le fond, concernant l'article 3, grand 1, premièrement de l'ordonnance, l'analyse contenue dans le rapport au Président de la République expose que même si la polynésie est compétente en matière de tarifs et de prix, dans la mesure où, d'une part, les conventions de gestion de comptes comportent des dispositions tarifaires, mais aussi des stipulations sur la clôture et le fonctionnement des comptes, et, ou d'autre part, ce matière touche à la gestion des moyens de paiement et revient au ministre de l'Économie d'éviter les règles. Cette analyse est contestable. Conformément à la loi organique numéro 2492 du 27 juillet 2004, portant statut d'autonomie de la polynésie française, l'article 3 du projet d'ordre non, pour ce qu'il prévoit d'étendre sans adaptation les articles L.3211 à L.3214 du Code monétaire financier, pourrait être modifié comme suit. Il pourrait prévoir dans son premier mot, étant dans l'article L.3211, que les conditions tarifaires applicables à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture des comptes soient fixées, conformément à l'article 96e de la loi organique précité, par un arrêté en Conseil des ministres, au lieu d'être précisé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après l'avis du comité consultatif du secteur financier. Aujourd'hui, les prix des prestations bancaires sont déposés par les banques au service des affaires économiques qui homologuent ces tarifs en application de l'arrêté, numéro 1464 CM du 24 décembre 1997. Afin de s'assurer l'application de l'application effective des textes et de leur respect, il conviendrait également d'ajouter à l'article L.312.1.2, grand 2, que des autorités locales ou des relais des autorités nationales, fonctionnaires assurmentés ou IOM, sont compétents pour relever les infractions édictées. En effet, la seule référence aux agents de la Banque de France et aux fonctionnaires habilités à relever les infractions au code de la consommation, étant précisé que ce code n'est pas applicable en polémisie française, est dénuée d'intérêt dans la mesure où ces agents métropolitains ne contrôleront pas en polémisie l'application des textes qui pourtant auront été étendus, textes qui resteront donc lettres mortes. Enfin, il serait souhaitable de remplacer toute référence contenue dans l'article 3 du projet d'ordonnance au comité consultatif du secteur financier par la référence à un organisme local disposant d'attributions équivalentes. Il serait également possible de faire référence aux deux organismes, le comité métropolitain et son homologue polémisien, tout en réservant au comité polémisien la possibilité de donner son avis sur les propositions de texte dont il serait informé. Concernant l'article 3 à grand un deuxième mot de l'ordonnance, l'avis de cet organisme local pourrait par ailleurs être sollicité afin qu'il se prononce la durée du délai de préavis de l'article L.313.12 du code monétaire et financier, cas de réduction ou interruption de crédit consentis aux entreprises par l'établissement de crédit. L'article 4 est relatif au démarchage bancaire et financier. Il est en sans réserve ni adaptation les modifications apportées à l'article L.341.2 du code monétaire et financier par l'article 4 de la loi minéraux 24804 du 9 août 2004. Cet article exclut les opérations de location du champ d'application de la législation relative au démarchage. Cependant, l'article 50 de la loi numéro 23706 du 1er août 2003 relative à la sécurité financière n'a pas été rendue applicable en Polynésie française. Cet article a apporté les principales modifications de l'article L.341.2. Par souci de cohérence, il conviendrait d'étendre également les modifications apportées par l'article 50 de la loi suffisée en tant qu'ils modifient sensiblement l'article L.341.2. L'article 5 est relatif aux prestataires de services. Cet article est en sans réserve ni adaptation les modifications opérées par l'ordonnance numéro 24482 du 3 juin 2004 à certains articles du Code monétaire et financier. Cette ordonnance mit le droit national en conformité avec les normes européennes en ce qui concerne les obligations professionnelles des adhérents aux chambres de compensation et l'agrément des prestataires de services. Cependant, plusieurs lois modifiant certains articles n'ont pas été étendues, rendant de ce fait le corpus juridique applicable en Polynésie française en train de confusion et d'absence de cohérence. Ainsi, les articles L.532.2, L.532.3, L.532.9 et L.542.1 du Code monétaire et financier ont été modifiés par la loi numéro 21420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et la loi numéro 23706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière. Si une partie de ces lois a été promulguée en Polynésie française, les articles qui modifient le Code monétaire et financier n'ont, quant à eux, pas été étendus. Par souci de clarté et d'intelligibilité du droit, il convient de proposer l'extension des articles 7 et 10 de la loi numéro 2001-420 en tant qu'il modifie les articles suffisés du Code monétaire et financier. Il en est de même des articles 40, 41 et 46 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière. Titre 2. Disposition relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'article 6 étant, pour l'idée française, les modifications apportées au Code monétaire et financier par l'article 70 de la loi numéro 2430 du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en vente aux enchères publiques. Le grand 6 de l'article 33 de la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Le grand 11 de l'article 52 de l'ordonnance numéro 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extensions à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. L'article 23 de la loi numéro 2004-804 du 9 août 2004, relative au soutien à la consommation et à l'investissement. La consolidation est, comme projet du projet d'article 6, mal opérée dans la mesure où toutes les lois modifiant antérieurement les articles concernés par le projet d'article 6 n'ont pas été étendus à la Polynésie française. Ainsi, les articles L562-1, L562-2, L562-4, L563-4, L563-5, L564-3, L574-1 et l'article L562-6 du Code monétaire et financier ont été modifiés par les articles 33 grand 1 et grand 2, 34 grand 1, 38, 39, 40 grand 1 et grand 2 de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques. Les articles 43 grand 2, grand 3, grand 4 et 70, deuxièmement de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003, sur la sécurité financière. Pour rendre cette extension cohérente, il convient de proposer également l'extension des articles 33 grand 1 et grand 2, 34 grand 1, 38, 39, 40 grand 1 et grand 2 de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, ainsi que les articles 43 grand 2, grand 3, grand 4 et 70, deuxièmement de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003, sur la sécurité financière en tant qu'il modifie les articles suffisés du Code monétaire et financier concerné par le présent projet d'article. L'article 7 confie à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la mission de veiller à ce que toutes les entités du secteur de l'assurance en Outre-mer, et notamment en Polynésie française, respectent les prescriptions du titre grand 6 du livre grand 5, du Code monétaire et financier. Ainsi, cette Commission doit veiller à ce que les entreprises d'assurance et les côtiers d'assurance et de réassurance s'acquittent de leurs obligations anti-blanchiment. Cette mesure ne porte pas atteinte aux compétences que détient la Polynésie française en matière d'assurance dans la mesure où elle s'inscrit uniquement dans la perspective de lutte contre le blanchiment d'art du capitaux. Cependant, compte tenu de l'éloignement géographique et des particularités de la Polynésie française liées au corpus juridique qui est applicable, il serait nécessaire que soit créé un établissement relais en Polynésie française pour que cette compétence soit confiée à une structure déjà implantée. Les articles 8 et 9 du projet d'ordonnance définissent les pouvoirs de sanction que peut prendre la Commission en cas d'infection aux règles protégées. Ces projets d'articles ne soulèvent aucune observation particulière sauf en ce qui concerne l'éloignement de l'établissement par rapport au lieu de situation de la constatation de l'infraction. Tifle 3 Le virement en provenance ou en direction de l'espace économique européen L'article 10 équivaut au deuxième article 8 figurant dans le projet de texte. Cet article étant l'article L133.1 du Code monétaire et financier qui définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les virements au sein de l'espace économique européen. Les adaptations prévues par le gouvernement central se justifient par le fait que la Polynésie française n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le deuxième mot du paragraphe grand 2 modifie également l'article d'applicabilité en Polynésie française. Cependant, un avis défavorable est à émettre sur les modifications de rédaction proposées concernant l'article L751.2 du Code monétaire et financier dont la mesure à la mention qu'il est proposé d'insérer relève de la condition impossible car les mots « l'institut démission d'outre-mère » n'existent pas dans cet article. Titre 4. Relations financières avec l'étranger L'article 11 est relatif au contrôle des investissements étrangers dans le secteur stratégique. Il étend sans réserve ni adaptation les modifications apportées à l'article L151.3 du Code monétaire et financées par l'article 30 de la loi numéro 24.343 du 9 décembre 2004. Cet article soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements de nature apportées atteintes à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. L'extension des modifications apportées à cet article ne soulève aucune observation particulière. L'article 12 modifie les articles L721.3, L731.4, L741.5, L751.5 et L761.4 du Code monétaire et financier. L'article L751.5 concerne la polynésie française. Cette modification aligne sur le droit métropolitain le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation de déclarer les transferts financiers importants en provenance ou en direction de l'étranger. En polynésie française, la méconnaissance de cette obligation est jusqu'à présent sanctionnée d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle portait l'infraction. Le présent article abaisse le montant de l'amende qui s'élève dorénavant au quart de la somme sur laquelle apportait l'infraction ou la tentative d'infraction. Cette mesure vise à étendre aux collectivités d'outre-mer le régime instauré depuis le 1er octobre 2004 en métropole par la loi numéro 24204, le 9 mars 2004, portant l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette loi était intervenue en réponse aux critiques émises par la Commission européenne qui avait jugé contraire à la libre circulation des capitaux le montant antérieur égal au montant de la somme sur laquelle portait l'infraction. Le projet d'article 12 ne soulève pas d'observation particulière, ses dispositions relevant de la procédure pénale de compétences étatiques. Compte tenu de l'ensemble des éléments développés ci-d'avant, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la Commission permanente au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'émettre un avis favorable aux projets d'ordonnances présentées sous réserve de la prise en compte par les autorités de l'État des modifications et clarifications demandées. En outre, les rapporteurs suggèrent de profiter de l'occasion de la présente saisine pour y étirer de manière solennelle le souhait de l'Assemblée de la politique française de voir un représentant du Haut-Commissaire participer aux travaux des commissions de l'Assemblée dans le cadre de l'examen des demandes d'avis formulées par l'État. En effet, cette collaboration s'avère nécessaire compte tenu de la complexité de certains projets de texte soumis et surtout des délais très courts désormais accordés à l'Assemblée pour se prononcer. Merci de m'avoir porté attention. Merci madame la rapporteure. Je ne sais pas si on peut le dire, la rapporteure, ce serait à notre ministre de l'Éducation de nous le confirmer. Y a-t-il des orateurs pour s'exprimer sur ce projet ? Non, pas d'orateur. J'invite donc le gouvernement... Madame la Présidente. Oui, monsieur Raymond. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Je ne suis pas amant de la commission permanente. Oui, vous avez droit à la parole. Je peux. Merci madame la Présidente. Non, sur le rapport, je n'ai rien à demander. Mais en ce qui concerne la participation de l'État aux travaux des commissions, ça fait pas mal de temps qu'on demande à ce que ce soit fait. Et je ne sais pas si l'Assemblée de Polynésie a reçu une réponse en ce domaine-là. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse de la part de l'État à ce sujet-là. Oui, monsieur Noa Tetouanoui. Je remercie mon collègue du Tawini d'avoir posé cette question, notamment sur la présence du commissariat. Surtout d'un représentant. Même dans les commissions même, on avait souhaité aussi qu'il y ait des représentants. Je pense que le président de l'Assemblée est assez sensible à cette question. Je pense qu'il s'est déjà approché auprès du commissariat. Pour l'instant, je ne sais pas la réponse, madame la Présidente. Par contre, vous avez demandé si on avait des interventions au niveau du document. Et effectivement, on avait posé des questions en commission interne. Je pense que vous étiez aussi en commission interne. Je souhaiterais avoir ces quelques réponses aujourd'hui. À savoir, je vais rappeler à Faterehau qu'elles sont les questions qu'on a posées. Première question, Faterehau, au niveau de ce premier dossier, c'est au niveau du montant. Parce que là, actuellement, c'est une directive qui arrive par le biais d'une ordonnance. Et le montant, à partir de quel montant, le contrôle, notamment au niveau du blanchiment d'argent, le contrôle est déclenché au niveau des banques. C'était la première question qu'on avait posée la dernière fois. J'espère qu'aujourd'hui, les techniciens se sont approchés des banques pour avoir cette réponse à quel est le montant. La deuxième question qui a été posée, c'est que vers les années 2001-2002, et on avait parlé pas mal, il y avait pas mal de débats sur, notamment sur les cols blancs, notamment les prestataires de services qui arrivent ici pour 2 ou 3 mois, et dans le domaine de l'assurance, dans le domaine aussi des mutuelles. Et qu'est-ce qui a évolué depuis 2001-2002 jusqu'à maintenant ? Et quelles sont les nouvelles dispositions préconisées par la directive européenne ? Ça, c'était la deuxième question. Et je vais ajouter à cette question-là, qu'on t'arrête aussi, c'est que qui sait vraiment au niveau de la sécurité financière ? Qui contrôle au niveau de la sécurité financière ? Et qui est vraiment le montreuil, le policier en Polynésie ? Est-ce que c'est l'IOM ? Est-ce que par le biais de la directive européenne, ça sera une autre structure imposée par la CEE ? Et ça, c'est la troisième question. Et ensuite, au niveau de l'article 5, de l'article 5, je pense que vous pouvez regarder à la page 3 de l'article 5, tout en bas, il est précisé, il est précisé, enfin, dans l'article 5, il a été précisé que au niveau du corpus, le corpus juridique applicable en Polynésie française qui est emprunt de confusion et d'absence de cohérence, on aimerait bien avoir plus de précisions. Moirou. Merci, M. Noura Tétounoui. D'autres interventions ? D'autres questions ? M. René, comment vous mettez-vous ? Oui, merci, Mme la Présidente. Tant que je lève la main, tu ne me vois pas. Non, je vais simplement apporter une réponse. Quand j'ai voulu demander au ministre de l'Éducation, si on dit une professeur, un rapporteur ou bien une rapporteuse, eh bien, je pense que je vais te donner peut-être la réponse. Parce que ma petite fille a 8 ans. Alors, je lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Et puis, ma petite fille me répond « Papy, je vais être professeuse. » Alors, je lui dis « Mais écoute, on ne dit pas professeuse. » Elle me dit « Mais quand c'est un homme qui chante, on dit un chanteur. Quand c'est une femme, une chanteuse. » Alors, quand j'étais là, bon, je n'ai pas pu la répondre pour lui dire « Eh bien, oui, tu as raison. » Et alors, maintenant, quand c'est un homme qui rapporte, c'est un rapporteur. Quand c'est une femme, c'est une rapporteuse. Voilà la réponse. Merci, René. Enfin, j'ai hésité entre rapporteuse et rapportrice. Et en fin de compte, il semblerait que ce soit un mot qui se dit toujours au singulier, masculin. Enfin, je trouve quand même que ça travestit le sens. On dit… Enfin, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? On va laisser notre ministre répondre donc aux questions posées par Noé Tétonoué, répondre donc aux questions et nous donner un peu l'esprit de cet avis. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame les représentants et messieurs les représentants de l'Assemblée de la politique française, Léorana. Le projet d'Ordonof portant actualisation du droit économique et financier a l'avantage lorsque ce droit va être étendu ici, cette année, l'ensemble des dispositions va sécuriser les transactions financières. Et lorsque je parle de sécuriser les transactions financières, je vais à ce moment-là, par ce biais-là, répondre à M. Tétoni. Sa première question c'est de savoir à quel niveau le montant, au niveau du blanchiment d'argent, le contrôle va être déclenché. Le montant est de 150 000 euros. Je répète bien, 150 000 euros. Alors, sur les modalités de ce contrôle, puisque c'est à ce moment-là sa deuxième question, chaque fois qu'on a un doute ou un soupçon, il va être adressé à TRACFIN. TRACFIN, c'est un organisme donc comme Métropole qui est assuré de l'instruction des renseignements, des informations qui vont lui parvenir. La question de savoir comment est-ce que TRACFIN va pouvoir obtenir ces informations, c'est quand même la question la plus intéressante pour nous. donc a priori, il s'agit déjà des banques. Bon, il n'y a pas que les morts, les banques qui vont manipuler de l'argent. Il faut également voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont également être au courant de la circulation de ces plus financiers. Je parle bien sûr surtout des professions libérales comme les experts comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers en assurance. Ensuite, il y a également les notaires à toutes ces personnes-là, bien sûr, dès l'instant où ils ont un doute, ils ont un soupçon, ces personnes sont tenues de les déclarer à TRACFIN. Donc à ce niveau-là, les choses paraissent claires. Maintenant, de savoir si, ici en Polynésie, est-ce que nous avons un organisme équivalent à TRACFIN, je vous dirais non. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit des banques, je peux vous dire que les banques, les fonctionnements des banques, sont bien sûr contrôlés par la commission bancaire. lorsqu'il s'agit des experts comptables des commissaires aux comptes, bien sûr, la biothologie est assurée par l'ordre des experts comptables ici. Reste également les notaires, il y a également un ordre. Bien sûr que si ces personnes ne remplissent pas leur mission, ils sont sanctionnés disciplinairement par ces organismes, à savoir les conseils de l'ordre, soit des notaires, soit des experts comptables. Alors, ce qui est important également à savoir quoi ? À savoir, c'est comment on va contrôler les raideurs, ces personnes qui sont des passages ici, qui vont vendre des produits et qu'ensuit ils disparaissent. Est-ce que nous avons pris des dispositions à la matière depuis 2001, M. Titouani ? Vous avez entièrement raison. Je peux vous assurer que lorsqu'il s'agit de contrôler les gens qui sont des passages comme des éclairs comme ça, ce n'est pas toujours facile. et l'expérience montre que ces gens, il faut les coincer au niveau fiscal. Il n'y a qu'à ce niveau-là qu'on peut les faire. Au niveau fiscal, des délibérations ont été prises par votre assemblée en disant à ce moment-là ce que les sociétés étrangères exercent dans ce pays. Ils sont tenus de désigner un représentant fiscal chargé de remplir leurs obligations fiscales. il n'y a qu'à ce biais-là qu'on peut éventuellement les coincer. C'est-à-dire que dans la mesure où on sait que les représentants qui viennent ici et qui exercent pour des sociétés qui sont installées en France ou ailleurs de saisir à ce moment-là de pouvoir obtenir les adresses de ces sièges sociaux et si le service des contributions peut à ce moment-là leur envoyer une notification de redressement en application de ce fameux disposition comme quoi ces sociétés doivent désigner un représentant fiscal ici. Donc nous avons déjà fait quelque chose. En ce qui concerne le dernier point, nous avons également parlé de l'euro et de l'euro. Effectivement, une directive européenne oblige ou contraint le territoire où Tahitianui, dans la mesure où Tahitianui va mis en oeuvre l'exploration l'application de l'euro ici, de respecter cette directive qui s'impose à tous. A savoir quoi ? A savoir qu'au niveau des informations, donc on rentre automatiquement dans le cadre du blanchiment d'argent, qu'on prenne les dispositions nécessaires pour que les informations relatives au blanchiment d'argent soient assurées et également dans le cadre de la protection de l'épargne. Bon, il est évident que sur le premier point, à savoir sur le blanchiment d'argent, je vous ai donné une réponse et quant à au dernier point que vous avez demandé sur l'application de ce corpus juridique qui est quand même extrêmement complexe, alors je me permets simplement de te dire que je l'ai lu et étant donné des additions, des rajouts et des soustractions, moi-même, je ne comprends absolument pas. Alors je t'invite simplement à le redire comme moi, et si tu trouves une certaine compréhension, je viendrai te voir et je te remercierai. Bonjour. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite, donc, nous allons passer à l'examen de la vie et je demande donc à Madame Cathy Touche-Bia, rapporteuse de ce projet de données lecture de la vie. Merci, Madame la Présidente. Le projet d'ordonnance portant actualisation et adaptation des droits économiques et financiers applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Koutouna, vise à étendre dans ces collectivités des règles qui garantiront la régularité des transactions financières et la protection de l'épargne sur l'ensemble du territoire de la République. en particulier, ces nouvelles dispositions permettront de renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Sur ce fondement, l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française n'est peut-être que favorable. Toutefois, cette position favorable n'est retenue que sous réserve de la prise en compte par les autorités de l'État des demandes de clarification et de modification suivantes. Rectifier les erreurs de forme à l'article 1er du projet et procéder à la renumérotation des articles qui suivent. L'article 8. Article 1er du projet. Étendre les articles 65 de Zemmont et 91 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003 relative à la sécurité financière qui ont modifié l'article L211-1 du Code monétaire et financier. Prévoir dans l'article L752-1 du CMF les ajustements correspondant aux mesures introduites par la nouvelle rédaction de l'article L211-4 du CMF. Article 2 du projet. Pour l'application de l'article L432-1 du CMF en Polyné française, supprimer toute référence au Code général des infos et en corollaire reproduire le grand 2 bis de l'article 38 bis du dit code dans l'article L754-8-1 du CMF proposé. Article 3 du projet. Ne pas étendre le paragraphe 1 de l'article L312-1-2 du CMF dans la mesure où la Polyné française est désormais compétente dans le domaine des principes fondamentaux des obligations commerciales. Procédier à une rédaction spécifique à la Polyné française des articles des articles L313-4 et L313-5 du CMF en supprimant toute référence au Code de la consommation. S'agissant de l'extension de l'article L312-1-1 du CMF, précisé que conformément à l'article 96 de la loi statitaire, il appartient à la Polyné française de fixer par un arrêté en Conseil des ministres les conditions tarifaires applicables à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture des comptes. Crévoir à l'article L312-1-2 du CMF que les autorités de la Polyné française ou des relais des autorités nationales en Polyné française, fonctionnaires assurmentés ou IEM sont compétents pour relever les infractions édictées. Remplacer toute référence au comité consultatif du secteur financier contenu dans l'article 3 du projet d'ordonnance pour la référence à un organisme local disposant d'attributions équivalentes ou à faire référence aux deux organismes le comité métropolitain et son homologue polynésien tout en réservant au comité polynésien la possibilité de donner son avis sur les propositions de texte dont il serait informé. De même, s'agissant de la mise en œuvre de l'article L313-12 du CMF l'avis de l'organisme local que cité pourrait être sollicité afin qu'il se prononce la durée du délai de préavis en cas de réduction ou interruption des crédits consentis aux entreprises par les établissements de crédits. Article 4 du projet Étendre l'article 50 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003 qui a modifié l'article L341-2 du CMF Article 5 du projet Étendre les articles 7 et 10 de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001 relatifs aux nouvelles régulations économiques et les articles 40, 41 et 46 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière Article 6 du projet Étendre les articles 33, grand 1 et grand 2 34, grand 1 38, 39, 40, grand 1 et grand 2 de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ainsi que les articles 43, grand 2 grand 3, grand 4 et 72 de la loi numéro 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière Article 7 du projet Pour tenir compte de l'éloignement géographique et des particularités du droit qui y est applicable créer en Polynesie française un établissement relais de la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance pour confier les compétences de cette commission à une structure déjà implantée Article 10 du projet supprimer les modifications de l'article L 751-2 du CMS dans la mesure où la mention qu'il est proposée d'y insérer relève de la condition impossible Outre ces demandes de modifications et clarifications intégrées dans l'ordonnance finale Les élus à l'Assemblée souhaitent saisir cette occasion pour réitérer de manière solennelle leur souhait qu'un représentant du haut-commissaire en Polynesie française participe aux travaux des commissions de l'Assemblée dans le cadre de l'examen des demandes d'avis formulées par l'État Cette étoile coopération ne peut être que bénéfique dans le traitement du dossier engageant la Polynesie française aux côtés de l'État et compte tenu surtout des délais désormais réduits accordés à l'Assemblée de la Polynesie française pour se prononcer Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynesie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynesie française et au parlementaire de la Polynesie française Merci beaucoup Merci La discussion est ouverte Monsieur Hirohiti Tefarere Merci Madame la Présidente Je vous souhaite mes salutations Monsieur le ministre Diorana Mesdames et Messieurs et le représentant Pierre Foyer Hay Plusieurs questions Madame la Présidente Depuis le temps que l'Assemblée émet des avis favorables sous réserve de la prise en compte par les autorités de l'État de nos observations commentaires suggestions ou propositions combien de fois l'État a-t-il concrètement pris en compte nos observations commentaires suggestions sur des projets d'avis concernant des projets de loi ou des projets d'ordonnance Combien de fois Ça c'est la première question La deuxième Ce dossier nous a été soumis le 2 mars 2005 par les services du Haut-Commissariat Les délais étant je crois de deux mois quinze jours dans ce dossier là Donc l'avis que nous donnons aujourd'hui ne sert pratiquement à rien Excusez-moi d'insister là-dessus Voilà pourquoi je souhaitais faire ce petit rappel et connaître votre position sur le nombre de fois que nous avions fait des suggestions qui n'ont jamais été prises en compte J'espère obtenir une réponse Madame la Présidente Merci Merci D'autres interventions Madame Armel-Mesteron Oui je voulais aussi parler de ce délai et poser la question simple est-ce que l'ordonnance a été prise ou pas puisqu'il y avait un délai il n'a pas été respecté ça laisse l'état libre de faire ce qu'il veut Après j'ai une deuxième question qui est de forme aussi parce que c'est quelque chose que je ne lis pas bien mais à l'article 10 du projet d'abord dans le projet d'avis il est indiqué qu'à l'article 10 du projet il faudrait supprimer il faudrait supprimer les modifications de l'article L752 751.2 or quand on se réfère au projet d'ordonnance moi je ne trouve pas de modification de l'article 751.2 alors je ne sais pas si c'est moi qui ne lis pas bien ou si ce ne serait pas une erreur et ce ne serait pas le 751.5 c'est un détail mais après tout il faut en faire du bon travail Merci Madame Mince-Rand Monsieur Noé Oui J'avais une question de fond alors plutôt puisque et je profite de la présence du ministre de l'économie pour la poser les services bancaires ont la réputation d'être chers les particuliers se plaignent souvent des sommes que l'on prélève à toute occasion or il est bien indiqué dans ce document que la fixation des tarifs des services bancaires relève bien de la compétence de la Polynésie et c'est bien donc prévu ici donc je voulais que vous nous disiez un petit peu dans le cadre de votre politique de baisse des coûts d'un certain nombre de biens et services afin de relever le pouvoir d'achat des ménages polynésiens si vous aviez des projets quant à la baisse justement d'un certain nombre de de ces tarifs voilà merci Merci Madame Mince-Rand Monsieur Noé Tétouni Maroud Pétini Maroud vous fatterez sur les réponses que vous avez apporté tout à l'heure et je m'inquiète un petit peu sur un seul point c'est au niveau du contrôle et sur l'applicabilité aussi du notamment des peines lorsqu'il y a infraction en Polynésie il faut attendre la réponse de Paris le contrôle est lent et le créditeur la personne qui a mis la somme dans une banque X ici a le temps de partir de quitter le territoire et donc je pense que il faudrait peut-être voir cette partie parce que là parce qu'on nous impose une ordonnance c'est bien mais il faut aussi que notamment les autorités locales puissent notamment le représentant de l'état ou le représentant de l'organisme qui s'occupe de ce contrôle et le pouvoir de de contrôler sur un temps très court marouille merci est-ce qu'il y a d'autres orateurs non monsieur le ministre vous souhaitez répondre aux questions oui je vais répondre déjà sur la baisse des de du coût des tarifs bancaires il s'agit des prestations de services effectivement maintenant c'est notre compétence et il est dans notre politique effectivement de s'assurer quand même que les prix pratiqués ne sont pas exorbitants et surtout qu'ils soient comme on l'appelle contrôlés et qu'il n'y a pas de dérapage bien sûr qu'on nous a étudié la baisse des tarifs pour que les pouvoirs d'achat des polynésiens soient augmentés c'est par ce biais là effectivement qu'on va pouvoir également faire quelque chose toujours est-il que en ce qui concerne le contrôle des tarifs bon nous avons un service il s'agit du service des affaires économiques depuis peu effectivement il a soumis déjà au gouvernement à titre d'exemple dans le cadre du démarchage puisqu'on en parle ici également je pense que vous avez vu également dans la presse que certains démarcheurs exagèrent un petit peu puisque nous avons constaté par exemple des produits dont les marges ont été multipliés par 16 ou par 20 et ce qui a conduit le gouvernement à prendre un arrêté pour limiter ces marges bien sûr madame lorsqu'il s'agit par exemple des prestations de services relatifs à des activités bancaires le gouvernement va certainement s'intéresser si le cas échéant ces tarifs nous paraissent élevés et à ce moment-là faire en sorte que en discussion avec les banques que nous puissions bien sûr parvenir à un accord sur le second point lorsqu'il s'agit à ce moment-là de trac-fin effectivement lorsque les informations parviennent lorsque les informations parviennent à trac-fin c'est quoi là un délai et le retour ensuite des informations de cet organisme qui nous parviennent l'oiseau que nous avons l'intention bien sûr d'attraper il est déjà parti il a déjà pris son envol c'est le cas de le dire mais par contre nous aimerions aimer que cet organisme de contrôle puisse être installé dans le pays mais il me semble qu'en lisant simplement qu'en lisant l'article 7 le souhait manifesté par le territoire d'avoir continué de l'éloignement géographique et des particularités de la Polynésie je lis l'avis qui est proposé ici il serait nécessaire qu'il soit créé un établissement relié en Polynésie française et cette compétence soit confiée à une structure déjà implantée on peut envisager à ce moment là une structure dans ce genre là qui bien sûr va contrôler l'application de ce corpus mais son application entraîne bien sûr le contrôle également du blanchiment voilà la question à laquelle je peux y apporter une réponse mais qui ne va pas être satisfaisante puisque le contrôle à travers Trakfa n'est pas de notre compétence merci monsieur le ministre juste pour la question de monsieur Hiroui Tite Farire concernant la première question je crois que c'est à chacun de nous d'apprécier l'analyse de ce que vous avez dit et concernant la deuxième question sur l'épuisement du délai il faut savoir que la plupart des dossiers qui nous viennent de l'état pour avril on dépasse souvent ce délai d'un mois mais tant que le dossier n'est pas examiné par le gouvernement central nous pouvons toujours y mettre notre avis c'est ce que nous sommes en train de faire madame nous pouvons passer au vote oui madame je n'ai pas eu la réponse là au propos du 751 2 qui est modifié à l'article 10 c'est bien le 751 2 attendez nous allons demander le ministre attend l'article 551 2 figure dans le nouvel article 10 c'est à dire le second article 8 alors il s'agit d'une mauvaise numérotation mais nous on ne sait pas qu'il y a un deuxième article 8 ici comment on peut le savoir je pense qu'il y a d'autres réponses à votre question il faut que vous repreniez le rapport le rapport à la première page lorsqu'il parle de l'ordonnance l'ordonnance comporte 12 articles vous le reportez simplement là alors vous voyez à ce moment là depuis qu'en viendrait au final de procéder à la renumérotation de tous les articles qui suivent le premier article 8 lorsque il s'agit d'une mauvaise numérotation d'une mauvaise numérotation toujours dans le rapport à la page 10 l'article dont vous demandez à ce moment là pour ce qu'il est vous vous reportez à l'article 8 l'article 8 vous avez le premier paragraphe 1 et 2 un peu plus loin deuxièmement aux articles L741-2 et L751-2 et après les mots instituie des missions d'outre-mer sont inscrits les mots des offices des postes de télécommunication de Nouvelle-Calédonie et de la polémique française donc vous retrouvez votre article donc l'article 8 et l'article 10 ou l'article 10 c'est l'article 8 c'est ça ? c'est ça il faut être intelligent je ne sais pas s'il faut être intelligent mais le rapport l'a bien précisé quand même je suis désolé merci monsieur le ministre nous pouvons passer au vote de cet avis ceux qui sont pour à l'unanimité nous allons passer au deuxième rapport numéro 95 2005 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier du port autonome de PAPET pour l'exercice 2004 et affectation du résultat madame le rapporteur Catherine Buya à vous merci madame la présidente avant de commencer j'aimerais souhaiter proposer la lecture à mon collègue représentant monsieur Brion-Jacques à mon co-rapporteur oui si personne tout le monde est d'accord monsieur Brion vous avez la parole merci il y aura note à tout madame la présidente mesdames et messieurs les représentants par lettre numéro 92 PR du 12 août 2005 le président de la Polynésie française a fait parvenir au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier du port autonome de propriété pour l'exercice 2004 et affectation du résultat le grand 1 c'est le rappel sommaire des missions et des moyens 1.1 les missions dotées du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial depuis le 1er janvier 1998 le port autonome de propriété est chargé entre autres des travaux d'extension d'amélioration de renouvellement de reconstruction d'aménagement des zones industrielles portuaires et de plaisance second tiré de l'exploitation et de l'entretien de tous les ouvrages portuaires ainsi que de la police du port et de ses dépendances en application des dispositions relatives au code des ports maritimes de Polynésie française adopté par délibération numéro 2001 tiré 5 APF du 11 janvier 2001 troisième tiré de la gestion du domaine foncier et immobilier propre et affecté le 1-2 ce sont les moyens les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices on s'y concerne le statut du personnel en 2002 il était de 111 en 2003 de 110 et en 2004 de 114 s'agissant du personnel navigant 18 en 2002 18 en 2003 et 18 aussi en 2004 on s'y concerne le personnel sous contrat 6 en 2002 4 en 2003 et 5 en 2004 ce qui fait un total réel par colonne 135 en 2002 en 2003 132 et en 2004 137 le second point ce sont les moyens financiers qui sont mis à la disposition du port autonome de Papete depuis trois ans ont évolué comme suit je propose à l'Assemblée une lecture verticale en désignation pour l'année 2002 en ressources propres nous étions à 1 milliard 415 millions 374 milles 431 francs soit un pourcentage de 51,6 en taxes de payage 1 milliard 329 millions 467 milles 161 francs soit 48,44% pour l'année 2003 toujours en ressources propres nous étions à 1 milliard 421 millions 984 milles 616 francs soit 51,57% pour ce qui concerne les taxes de payage 1 milliard 335 milles 333 335 millions 333 milles 508 francs soit 48,83% et enfin pour 2004 en ressources propres le port était à 1 milliard 420 millions 838 milles 587 francs soit 51,11% et pour les taxes de payage 1 milliard 359 millions 267 milles 76 francs soit 48,89% En deuxième point l'effet financier marquant de l'exercice 2015 L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du port autonome de Papété pour 2004 a fait l'objet d'une seule modification au cours d'année au mois de septembre A l'issue de l'exercice 2004 les recettes de fonctionnement se montent à la somme de 2 milliards 780 millions 105 mille 673 francs CFP contre 2 milliards 757 millions 318 mille 124 francs CFP 2003 Elles sont constituées dans un premier temps des produits d'exploitation qui représentent 99,46% des recettes de fonctionnement et qui regroupent les prestations de services portuaires pour 77,43% qui sont composées des prestations portuaires à savoir remorquage l'amanage produits de cales de halage etc. et de droits de port amarrage droits de quai magasinage et taxes de payage Les produits de la taxe de payage représentent à eux seuls 63% des prestations du service portuel En second tiré les produits d'activité annexe 22,03% concernent les revenus du domaine terrestre maritime et souterrain Le deuxième point ce sont les produits financiers et les produits exceptionnels qui représentent 0,54% des recettes de fonctionnement Ça concerne les dépenses de fonctionnement qui se sont élevées en 2004 à 1,9303,259,760 contre 1,869,655,992,00 en 2003 soit une hausse de 1,8% Les dépenses d'investissement se sont élevées en 2004 à 1,970,094,745,00 pour une prévision budgétaire de 2,906,192,893,00 dans 177,739,559,00 au titre de remboursement du capital des emprunts contractés auprès de l'agence française de développement Les crédits reportés sur l'exercice 2005 se montent à 686,072,353,00 Le troisième point concerne l'examen du compte financier en 3,1 c'est l'exécution du budget de l'exercice 2004 Les grandes masses c'est le point 3,1,1 A la clôture de l'exercice 2004 le compte financier se présente comme celui si je peux proposer une lecture uniquement par résultats globaux Alors en ce qui concerne la section de fonctionnement les résultats c'est 876,845,889 vous avez le détail des recettes et dépenses au dessus en section d'investissement les résultats globaux c'est moins 322,349,749 le détail est au dessus et enfin en total vous avez 544,496,156 francs le détail est exposé au dessus Sur le point 3,1,2 qui concerne les éléments déterminants du résultat alors le compte du résultat on s'y concerne les charges pour 2004 je vous propose la même lecture et vous avez le détail le total pour 2004 des charges 1,903,259,774 francs on s'y concerne les produits pour 2004 nous sommes à 2,780,105,673 francs et on s'y concerne les résultats intermédiaires en total nous avons 876,845,899 francs à chaque fois vous avez le détail tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus le résultat d'exploitation excédentaire est obtenu grâce à l'affectation des produits de la taxe de payage en section de fonctionnement l'évolution du résultat des trois dernières années en désignation en désignation est le total des résultats d'exploitation financière des résultats exceptionnels et de l'impôt sur les sociétés pour 2002 le total est de 1,177,651,104 francs pour 2003 le total le total s'élève à 887,662,132 francs et en 2004 le total s'élève à 876,845,899 francs on remarquera petit a pour ce qui concerne les charges le premier point que le total des charges progresse comme suit sur les trois derniers exercices pour 2002 le port était à 1,567,190,488 francs pour 2003 il y a 1,869,655,992 soit une progression de 19,3% et pour 2004 il y a 1,903,259,774 francs cfp soit une progression de 1,8% le second point ce sont les frais de personnel qui évoluent de la manière suivante sur les trois derniers exercices en 2002 cela représente 687,309,840 francs soit 58,92% des dépenses réelles de fonctionnement moins 5,66% par rapport à 2001 en 2003 le montant est de 727,842,295 francs ce qui représente 54,23% des dépenses réelles de fonctionnement soit soit un solde plus 5,90% par rapport à 2002 et enfin en 2004 il s'élève à 769,541,215 francs ce qui représente 58,74% des dépenses réelles de fonctionnement et une progression de plus 5,73% par rapport à 2003 le troisième point ce sont les autres charges de gestion courantes sont constituées principalement de pertes sur créances irrécouvrables de 17,999,395 francs enfin les frais financiers dans ce chapitre A d'un montant de 81,833,903 francs représentent 6,24% des charges VL de fonctionnement et sont en légère diminution par rapport à l'exercice 2003 petit b en ce qui concerne les produits le total des produits est passé de 2,744,841,592 francs en 2002 à 2,757,318,124 francs en 2003 pour atteindre 2,780,105,673 francs CFP en 2004 soit une légère augmentation de 1,28% sur les trois derniers exercices petit point suivant le produit d'exploitation taxe de payage incluse qui représente 99,46% du total des produits s'établissent à 2,696,916,960,170 francs CFP en 2002 contre 2,728,867,583 francs CFP en 2003 et pour 2004 2,764,966,273 francs CFP à l'intérieur de ces produits de ces produits d'exploitation de ces produits d'exploitation de ces produits d'exploitation qui diminuent de 33,25% qui diminuent de 33,25% par rapport à 2003 dans ces produits concernent essentiel le remboursement de la CPS des indemnités journalières pour un montant de 8,020,260 francs CFP les produits de cession d'exploitation les produits de cession d'éléments de l'actif immobilisé 855,797 francs CFP les produits exceptionnels d'hiver 738,738 francs et enfin de l'opération de l'ordre constitué par l'aventissement de la subvention d'équipement viré au compte du résultat 3,350,000 francs CFP le point 3,2 concerne l'évolution de la structure financière l'évolution de la structure financière du port autonome de propriété s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessus qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices en actif le total pour 2002 s'élève à 16,927,971,767 francs donc le détail vous l'avez en 2003 le total s'élève à 17,622,426,448 francs pour 2004 l'actif total s'élève à 19,494,996,850 francs pour ce qui concerne le passif au total pour 2002 le port autonome a 16,927,971,764 francs pour 2003 le total s'élève à 17,622,425,448 francs et le total pour 2004 s'élève à 19,494,996,850 francs s'agissant du fonds de roulement la situation du fonds de roulement de l'établissement s'établit comme suit sur les trois derniers années en 2002 2,046,224,293 francs en 2003 il s'élève à 866,328,270 francs et pour l'année 2004 à 1,420,824,426 francs s'agissant du taux d'endettement de l'établissement il a évolué comme suit en 90 il était à 7,69% en 98 il était à 7,06 en 99 il était à 2,47 en 2000 il est à 1,69% en 2001 il est à 1,08% en 2002 il est à 14,52% en 2003 il est à 12,50% et en 2004 il est à 16,86% le dernier chapitre concerne les affectations des résultats c'est le point 4 le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2004 est arrêté à 2,780,105,676 francs la définitif des dépenses du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2004 est arrêté à 1,903,259,774 francs pour la section de fonctionnement et à 1,977,94,545 francs cfp pour la section d'investissement soit un montant total des dépenses de 3,880,354,319 francs cfp le compte financier présente ainsi un résultat global positif de 554,496,156 francs cfp ce solde positif vient augmenter les fonds de roulement du port autonome qui passent de 866,328,270 francs cfp en début d'année d'exercice à 1,420,824,426 francs cfp à la clôture de l'exercice budgétaire en 2004 quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2004 d'un montant de 876,845,899 francs cfp il est affecté en partie à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 322,349,743 francs cfp pour l'année 2014 après avoir cliac de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin je vous remercie Merci M. Briand, y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? M. Van Bastolaire Merci Mme la Présidente, M. les Ministres bonjour, Mesdames et Messieurs A la lecture du rapport, on peut penser que le résultat global de l'exercice 2004 du port autonome est satisfaisant puisqu'il est dégagé un excédent de 500 et quelques millions bref en revanche, lorsqu'on y regarde de plus près on s'aperçoit que les produits ont évolué que de 1,2% alors que les dépenses en personnel se stabilisent presque à 60% 60% des dépenses là, ça commence à poser problème d'une part d'autre part on s'aperçoit également dans le rapport que le taux d'endettement entre 2001 et 2004 est passé de 1,69 à aujourd'hui 16,86% c'est-à-dire 97% des questions doivent être posées est-ce que M. le Ministre a bien entendu pris connaissance de ces difficultés-là et envisage pour les années à venir de trouver des solutions Merci Mme la Présidente Merci Mme la Présidente M. le Ministre, si vous en êtes d'accord, on va coupler les questions et ensuite vous répondrez Mme la Présidente Merci Mme la Présidente Le port autonome est un lieu stratégique pour la Polynésie d'une part parce que nous sommes dans un monde insulaire et toutes nos îles dépendent très largement d'un approvisionnement venant de PAPET de la même façon nous sommes très dépendants également d'approvisionnement extérieur donc je pense que l'on peut être satisfait du compte financier que l'on voit et je reprendrai l'expression de M. Briand qui en commission a dit que c'était un épique exemplaire alors je voudrais revenir sur d'autres points pour être amené ensuite à vous poser un certain nombre de questions Le port autonome est une des rares institutions, si l'on peut dire, à avoir un schéma directeur sur 10 ans qui a été élaboré en 99 et applicable sur la période 2000-2010 et pendant cette période, je dis tout ça parce que c'est pas dans le rapport et ça me paraît très important et je vous conseille du reste de lire le rapport d'activité qui est annexé au compte et qui est très intéressant donc sur la période de 10 ans il était prévu 13,7 milliards d'investissements pour justement faire en sorte que le port accompagne le développement économique de la Polynésie et la desserte intérieure là-dessus il y avait 19 opérations d'investissement qui étaient prévues et qui visaient donc à améliorer les conditions d'accueil à la fois pour le commerce international, inter-insulaire, les croisières, la pêche, la plaisance on constate aussi en 2004 que l'activité est en croissance puisque le rapport indique qu'il y a plus de 9% d'augmentation du nombre d'escales 5,6% d'augmentation du fret 6,5% du nombre de passagers dont 1,5 million pour le trafic vers Moréa donc ce sont des chiffres qui illustrent bien l'importance de cet établissement je ne reviens pas sur les résultats bénéficiaires de 550 millions je note au passage que l'essentiel des investissements se fait en enfin une grande partie en autofinancement grâce aux bénéfices générés l'endettement n'est pas très important où il reste même s'il a augmenté dans des conditions tout à fait satisfaisantes alors compte tenu de cette situation qui me paraît très satisfaisante je voudrais vous demander monsieur le ministre pourquoi vous avez changé la directrice et surtout dans des conditions si rapides alors qu'en fait le rapport signé par le nouveau directeur contre lequel je n'ai rien du tout est tout à fait favorable on a un exemple ici de choses qui se passent bien d'une équipe qui travaille bien pourquoi changer et si précipitamment puisque je crois que ça génère en plus des contentieux si je suis informé correctement ça c'est la première question la deuxième question c'est justement ce que vous avez l'intention de faire pour les années suivantes quant à ce schéma directeur puisque 2004 c'était la cinquième année est-ce que vous allez poursuivre qu'en est-il notamment de la gare maritime parce que c'est quand on pense au 1,5 million de passagers de Montréal on se dit qu'effectivement il faudrait pouvoir faire en sorte de les accueillir mieux de même les bateaux de croisière dont votre collègue dit bien le ministre du tourisme dit qu'il veut développer cette activité or vous avez stoppé les travaux de la gare maritime pour lesquels on voit qu'en 2004 il y avait déjà 62 millions d'études je crois qui avaient été dépensées donc là on est déjà à fin 2005 que se passe-t-il ? Deuxième question l'approfondissement de la passe de Papé-Été on nous dit qu'il va y avoir des gros porteurs de gros conteneurs enfin des gros comment dire des porteurs de conteneurs de taille importante qui vont arriver est-ce que donc les travaux vont se faire est-ce qu'il ne va pas y avoir de problème sur ce point ? Et troisième orientation de ces investissements qui m'interrogent c'est vous avez dit au moins d'autres que vous envisagez donc de continuer bien sûr les travaux de Faratéa et d'implanter le quai de conteneurs enfin porte-conteneurs si j'ai bien compris alors comment on va faire pour transporter les conteneurs vers Papé-Été où se vend l'essentiel de la marchandise sachant qu'on a abandonné Théaranoui va-t-on les avoir sur les routes ? Ce sont des questions qui nous interrogent et dernière question les tarifs j'ai vu dans les journaux que vous aviez pris une décision dans le cadre du conseil d'administration du port autonome puis je crois au conseil des ministres d'une augmentation des tarifs de 10% ça va en sens contraire d'une politique de baisse des prix et puis on se dit quand même que le port pour les navires qui vont accoster c'est pas augmenter encore le coût de l'escale bien que vous pourriez me répondre on l'a fait parce qu'on s'est aperçu que sur ce plan là le coût est inférieur à certains autres ports dans le monde mais c'est pas une raison donc je voudrais que vous nous parliez de chacun de ces points parce qu'il me semble qu'étudier un rapport financier sans le lier à une réalité ça n'a pas d'intérêt voilà mes questions merci M. Carlson Merci madame la présidente M. le ministre chers collègues je voudrais ajouter une démence la certitude comme vous disiez c'est un lieu stratégique et tous les fonds doivent être bien utilisés or il y a je veux je voudrais faire part de mon indignation quant au dérapage de l'ancien gestionnaire du port autonome une servante fidèle du Tawera parmi ses nombreuses dérives imputables à l'ancien directrice du port autonome on peut citer les contentieux avec les tiers une trentaine alors qu'à son arrivée à la direction en 1998 aucun dossier du port autonome n'était visible au tribunal pour la majeure partie du contentieux le port est en situation délicate ayant perdu en première instance l'accident du navire madé sur la cale de Halage va coûter plus d'une centaine de millions de francs au port autonome parmi les gros travaux très coûteux et onéreux on peut citer l'immeuble zone sous douane servant de garage de voiture payé à plus d'un demi milliard de francs RP il est mal conçu et ses ascenseurs ne marchent plus il n'a que trois ans d'existence alors il est envisagé fortement de changer la destination de cet immeuble à étage en effectuant d'autres travaux aussi coûteux alors le bouquet de cette menée liste de dérapage est l'affaire de la gare maritime dont vous avez cité alors estimé à plus de 4,5 milliards les marchés des travaux ont été attribués alors que son financement n'était pas assuré défiscalisation la précipitation de la direction du port et du président de l'ancien gouvernement M. Floss la réalisation de cette opération sans aucune garantie sur le plan financier semble tout simplement suspecte c'est la dérive du système Gaston Floss dans cette gare maritime c'est la caverne d'Alibaba vous avez des activités commerciales comme champions, six snacks et bars en multirestauration trois salles de cinéma alors que celles existantes dans la ville sont en grande difficulté cette gare maritime est réservée au trafic de Moréa c'est à croire que les gens de Moréa ne sont pas pressés de rentrer chez eux ce qui est pourtant leur motivation première la lettre du 10 janvier 2005 du député maire de Papété détaille le dysfonctionnement de cette grande réalisation de plus de 4 milliards si vous voulez je peux vous lire cette lettre ou des passages nous n'avons pas demandé un audit pour d'autres grands travaux c'est dit faites un sondage dans la zone portuaire sur la notoriété de l'ex-directrice du port d'autonomie qui voulait appliquer des tarifs sur les terrains portuaires avec une hausse de pas de 10% mais de 300% en une seule fois vous serez édifié merci pour votre attention monsieur le nom à Tétouanoui ah malheureux Péténi donc je pense qu'au niveau de la comptabilité on ne le port d'autonomie est toujours resté depuis déjà 4 depuis les depuis 2001 le port d'autonomie a été bien géré bon au niveau des réalisations chacun assumera ses responsabilités au niveau de la comptabilité il ressort notamment au niveau des analyses financières il ressort que la société dégage un fond de roulement des fonds de roulement très importants ce qui est source de stabilité financière pour la pour le port d'autonomie pour l'établissement par contre au niveau du taux d'endettement il y a en 2004 nous sommes arrivés à 16,86% ça paraît important de donner aussi enfin il me semble que chacun d'entre nous avons vu il y a eu pas mal de travaux qui ont été effectués je vais juste poser deux questions à Faterehau troisième question à Faterehau en face de Tohata les travaux ont été arrêtés en face de Tohata est-ce que vous envisagez dans les années à venir exploiter cette zone qui a été aménagée déjà est-ce que vous allez poursuivre des travaux et quels sont les projets que vous avez prévus en dehors du plan qui a été déjà tracé par le port d'autonomie deuxième point vraiment très très important Faterehau ce sont les citèmes qui sont à propriété les citèmes notamment de carburant est-ce que vous avez réfléchi notamment pour les années peut-être pas pour les années à venir mais pour les quelques années qui arrivent sécuriser notamment la population des propriétés est-ce que vous avez prévu un autre lieu monsieur le ministre je vous invite à répondre aux interventions des orateurs de manière légitime notre ami Raymond Bastolaire sur la situation de la gestion du port en termes de finances moi personnellement je ne suis pas venu avec l'idée de relancer la polémique mais j'estime que pour avoir pendant de longues années travaillé à droite et à gauche je considère que le fait que le poste de dépense du personnel frais du personnel ait pu être cantonné dans la limite de 60% du budget de fonctionnement je ne pense pas que ça soit sujet à critique pas du tout néanmoins et là je rejoindrai un peu la question de madame Béatrice qui s'est interrogée sur la raison pour laquelle on a été amené à prendre la décision si rapide selon elle de remercier l'ancienne directrice et d'en nommer à nouveau et pour cela je vais vous en expliquer rappelez-vous l'an dernier en 2004 il y a eu Taoui 1 et à cette occasion pour moi ça a été la première fois de connaître ce milieu du port autonome et comme vous le disiez à l'instant tantôt le port autonome au même titre que l'aéroport de FAA ce sont vraiment les deux principaux coupments économiques de notre pays et je dois dire que tout de suite dès l'instant où j'ai été amené à m'intéresser de près au fonctionnement du port qui était dirigé à l'époque par son ancienne directrice se sont posés à moi de manière permanente des problèmes de relations personnelles d'une part et d'autre part des manifestations de mécontentement de la part de l'ensemble des usagers du port je vais parler par là des milieux professionnels j'ai donc eu quelque chose comme pas moins de 4 à 5 réunions où j'ai été amené à convoquer la directrice à venir s'expliquer et en particulier sur certaines affaires qui ont débouché sur des recours au tribunal ceci c'était la situation du TAUI 1 là-dessus nous connaissons la suite des opérations et au TAUI 2 qu'est-ce que je retrouve ? exactement les mêmes problèmes mais avec une acuité encore beaucoup plus grande j'ai donc été obligé après avoir convoqué madame la directrice à plusieurs reprises dans mon bureau j'ai été obligé de le signifier de manière très claire très nette ma volonté de la démettre de ses fonctions de directrice telles que le prévoient d'ailleurs les textes ceci dit on pourrait toujours me reprocher le fait de ne pas avoir respecté la démarche officielle bref d'accord mais néanmoins je lui ai dit en face les yeux dans les yeux que si elle avait réussi à faire un consensus c'est un consensus de tout le milieu portuaire contre sa personne contre sa rigidité contre son aspect j'allais pas dire inhumain mais presque mécanique dans ses relations aussi bien vis-à-vis de son personnel qu'avec les usagers du port voilà donc l'explication de notre décision qui a été prise de la retirer très rapidement de la direction du port on parle de dette je voudrais simplement dire ici que effectivement s'il y a eu des pics en termes de seuils d'endettement je me suis inquiété bien sûr de savoir lorsque ces comptes nous ont été présentés dans un premier temps par le directeur du port le directeur actuel le pourquoi de ces fluctuations et quel était le seuil d'endettement que l'on peut qualifier de tolérable la réponse a été 25% des ressources propres tant qu'on est dépassé par le seuil de 25% de taux d'endettement taux d'endettement c'est l'ensemble des charges d'endettement auxquelles le port est confronté doit rembourser rapporter au montant global de ces ressources propres donc tant que ce seuil n'était pas atteint il n'y avait pas lieu de s'alarmer c'est pas pour défendre Béatrice ou que ce soit je dis simplement quels sont les critères qui m'ont été présentés et qui sont valides et qui demeurent les critères jusqu'à ce jour donc je constate que jusqu'à présent si effectivement il y a eu un pic à 16,86% en 2004 il est vrai que ce document qui est assez succinct n'explique pas tout et je voudrais simplement préciser ici qu'en 2002 en 2002 où le taux d'endettement est passé de 1,08% en 2001 à 14,52% on est en droit de s'interroger pourquoi ? le pourquoi il est très simple tout simplement parce que comme disait si bien Mme Merceron le port a un schéma directeur ce schéma directeur décline les opérations que le port est amené à réaliser dans l'espace de 10 ans et ces opérations évidemment ont un coût et ces coûts-là ne sont pas nécessairement finançables avec les ressources propres du port d'où la nécessité de passer des emprunts et c'est le cas en 2002 le port autonome a passé un emprunt avec l'agence française de développement à hauteur de 2 milliards de francs 2 milliards de francs donc ceci peut expliquer facilement le pourquoi du taux d'endettement et cet emprunt a été passé avec l'agence française de développement en prévision de la réalisation des épis des bateaux de croisière lesquels épis sont terminés nous voyons tous sur le point en 2003 il n'y a pas eu d'emprunt néanmoins il faut que la dette s'amortisse dans le temps d'où la baisse à 2,50 en 2004 en 2004 un autre emprunt a été réalisé par le port à hauteur de 1 milliard de francs 1 milliard de francs et cela pour permettre la construction des hangars sous douane lesquels hangars sont terminés à la date d'aujourd'hui d'accord excusez-moi quant à l'approfondissement de la passe des propriétés il faut savoir qu'à l'heure actuelle elle a une profondeur de 10,50 m qui est allée ce qu'elle est depuis tout le temps elle a toujours été à 10,50 m sauf la dernière travaux de faussement le trafic international actuel fait que des bateaux de plus en plus longs de plus en plus chargés de plus en plus lourds avec un tirando de plus en plus contraignant fait que logiquement si le port devait se maintenir dans son site géographique actuel il faudrait effectivement qu'on envisage l'approfondissement de la passe à au moins 13,50 m minima parce que c'est le tirando de ces gros portes-conteneurs que l'on appelle des Panamax alors quid du devenir du port nous nous sommes penchés sur la question en concertation avec évidemment la direction du port d'une part et avec nos services constructeurs je veux dire par là EGT dans le cadre de l'étude qui a été entamée non pas faite mais entamée par l'ancien gouvernement très vite ils sont arrivés à la conclusion que le port de propriété ne pouvait pas se développer dans son contexte actuel puisque nous sommes déjà à l'étroit d'où l'explication des épis le fait également que les capacités d'amarrage de gros navires se résument à deux postes actuellement et c'est la raison pour laquelle dans le cadre du schéma directeur l'ancienne direction avait prévu d'aménager un autre poste de secours pour le cas où un des navires des gros porteurs tomberait en panne et on pourrait donc dégager la place pour recevoir au moins deux groupes portenaires de manière simultanée je pense que on peut être affirmatif à l'heure d'aujourd'hui pour dire que le trafic international des portes portenaires doit effectivement dans la mesure où le port ne peut pas s'étendre au delà de ses limites actuelles doit être déplacé dans son nouveau cadre à Faratea nous nous sommes penchés avec le service chargé de la réalisation de ces travaux je disais à l'instant l'établissement des grands travaux et j'étais et les prévisions qui ont été retenues par l'ancien gouvernement me permettaient d'accoster que deux gros navires plus un navire de taille moyenne pour l'instant aucune décision concernant le contenu de ce programme n'a encore été arrêtée de manière officielle car je m'interroge justement actuellement nous avons deux postes à Paratea si on doit transférer d'autres postes à Faratea je ne vois pas comment on aura préparé l'avenir car le trafic maritime international ne cessera de croître on le voit d'ailleurs au travers des chiffres concernant la taxe de péage qui est directement liée au tonnage déposé dans les portes des propriétés donc il faut que ce poste soit réalisé et il faut que les les apportements soient déterminés de manière précise pour moi pour l'instant j'estime que le contexte du projet de Faratea doit être révisé à la hausse par rapport à ce qui a été prédéfini par le gouvernement précédent quant à la question du transport des conteneurs de Faratea vers Papayté il faut savoir qu'en réalité sur la totalité des conteneurs qui sont débarqués à l'heure d'aujourd'hui à Papayté 70% des conteneurs traversent la ville de Papayté pour être livrés dans la zone industrielle de la Pounarou 70% donc il ne reste plus que 30% de conteneurs qui circulent à droite à gauche j'estime donc que compte tenu de ces contraintes là et compte tenu surtout du fait de l'exécuté de la zone industrielle de Papayté d'une part d'autre part de l'impossibilité d'étendre à l'infini la zone industrielle de Pounarou le projet d'aménagement des fratères qui prévoit d'aménager plus de 60 hectares de zone industrielle nouvelle est tout à fait justifié en tant qu'activité industrielle d'une part secondo ça permettra de délester la zone industrielle de Papayté et peut-être de capter encore un certain nombre un certain nombre un autre pourcentage de conteneurs qui dans l'état actuel transitent par la capitale de Papayté 70 autres pourcents dans un premier temps étant toujours destinés à être livrés sur le site de la Pounarou alors là-dessus évidemment j'ajoute que nous avons en prévision l'idée peut-être d'aménager une espèce d'ouvrage portuaire ou fluvial fluvio-portuaire dans le secteur de l'embouchure de la Pounarou pour éviter justement que ce trafic de conteneurs ne vienne surcharger le trafic routier quant aux tarifs l'augmentation des tarifs de 10% devait être en 2004 étude une école plus de liens j'ai pas bien compris ça bref j'ai eu à connaître effectivement des propositions qui avaient été étudiées et même actées au conseil d'administration par l'ancienne direction et qui faisaient ressortir des réévaluations de redevances de tarifs portuaires de l'ordre jusqu'à 300% comme l'indiquait à l'instant le conseiller Michel Carlson et évidemment ça nous a fait un saut au coeur pourquoi une telle augmentation de 300% à la date d'aujourd'hui ben tout simplement pour la bonne raison que l'ancienne direction n'avait pas jugé utile d'amortir au fil des années les augmentations des tarifs et des réévaluations propriétaires que la situation imposée imposée on peut dire voilà que sa gestion n'est pas si exemplaire que l'ensemble vouloir penser aujourd'hui donc ce n'est pas une gestion très prudente elle n'est pas non plus exemplaire à ce titre là du moins à tel point d'ailleurs que sur la demande insistante des professionnels du port j'ai demandé donc à mon directeur actuel ainsi que à mon cabinet d'étudier un étalement dans le temps étant bien entendu que le montant actuel tel qu'il avait été déterminé par l'ancienne direction doit s'imposer mais plutôt que de l'imposer de manière brutale sur une période sur une année j'ai demandé à ce qu'on l'étale au moins sur 2-3 ans voilà voilà la situation exacte au niveau du port j'espère que j'ai répondu à toutes les interrogations quant à la gare maritime madame c'est un projet qui a lui tout seul été chiffré à plus de 4 milliards de francs là-dessus on est compté 2 milliards de dégrayement comme il a été indiqué et je l'ai appris avec déception bien sûr malgré tous les courriers que j'ai dû envoyer à la direction du port de ne pas surtout pas effectuer le moindre engagement au taoui 1 pour eux à notre retour au taoui 2 j'ai appris que l'appel d'offres a été lancé et les marchés attribués à une entreprise de la place alors même que l'agrément fiscal n'a pas été obtenu pour ce projet-là et qui se montre à quelque chose comme cumulé avec la défication locale à hauteur de plus de 2 milliards donc le conseiller et Carlson a bien raison de dire que ça relève de l'inconscience voilà encore une fois on peut mettre en cause la gestion de l'ancienne direction du port je pense que ces exemples-là sont assez parlants voilà marou monsieur le ministre il vous reste une la question de monsieur Noé Tétouaneau et à répondre bon oui en fait lorsque nous sommes revenus au taoui 2 c'était déjà le cas au taoui 1 avec ce projet de la gare maritime je me rappelle moi-même avoir envoyé un courrier aussi bien en direction du port autonome qu'en direction du maire de Papayeté pour demander que des réponses soient faites aux interrogations que nous nous posions sur les conséquences de la réalisation de ces gare maritime dans son contexte projeté par le port autonome et sur le plan du trafic de la circulation compte tenu justement du fait que le trafic est ultra dense et totalement saturé dans ces secteurs-là à ce jour on a reçu aucune réponse donc on s'est dit que plutôt que de s'engager de s'engager dans une course folle une course en avant de réaliser des chantiers à tout va à toute vitesse sans prendre la réflexion d'étudier les les répercussions que ces opérations-là pourraient avoir sur d'autres secteurs de la vie socio-économique du pays comme ça a été le cas pendant les 20 dernières années mais c'est pas une critique moi j'ai préféré donc demander aux services techniques de procéder à au démarrage d'une étude d'aménagement global pour voir comment tous ces projets pouvaient s'intégrer de manière cohérente et satisfaisante je veux dire par là que il suffit pas de faire une gare maritime et puis de se dire le problème du trafic on le traitera après non non et c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés donc à lancer en début de mandature cette fameuse opération d'études qui s'appelle d'études simultanées avec plusieurs professionnels cette étude elle est actuellement pilotée par EGT il y a eu sa phase de diagnostic qui a été faite tout récemment et ensuite nous attendons avec impatience je dois le dire les premières propositions que ces professionnels de l'aménagement que ce soit dans le domaine portugais dans le domaine du bâtiment dans le domaine du transport collectif nous avons ça également en tête ou alors la façon de traiter le stockage des hydrocarbures je vais aider également là-dessus de manière à ce que tous ces projets-là soient cohérents et planifiés dans le temps et pour revenir donc au stockage des hydrocarbures il faut savoir que actuellement nous sommes tout à fait à l'étroit que tous les stocks existants ne répondent pas au nom minima dit de réserve de stockage tel que indiqué par l'EOSER et que cela a valu à tous nos pétroliers de subir des infractions de ce fait-là mais que le danger réel vient surtout de la proximité des deux stockages d'hydrocarbures et de gaz car il y a une réglementation qui a été adoptée par les États européens bien sûr et qui ont vécu des expériences désastreuses le danger étant essentiellement constitué par la proximité des dépôts de gaz en cas de déflagration des dépôts de gaz on craint ce que l'on appelle l'effet domino c'est-à-dire que cette explosion des dépôts de gaz n'enflamme les autres dépôts du carburant et c'est la raison pour laquelle toujours avec EGT nous nous sommes penchés sur la question de rechercher un nouveau site en fait c'est deux sites différents d'une part un site d'hydrocarbures dans une des grandes vallées de la côte Est à Faoné pour ne pas citer et puis un autre site dans un dans un vallon beaucoup plus encaissé avec un moellon de protection à l'avant ceci de manière à stocker notre réserve de gaz la réserve de gaz du pays pour l'instant c'est encore au stade de l'étude de définition mais je pense que dès 2006 nous aurons les résultats d'une étude d'avant-projet sommaire un APS voilà Marou Merci Monsieur le Ministre nous avons une dernière question Madame Burke Oui, merci Marou j'étais un peu omis j'avais quelques questions et j'ai pas pu les poser effectivement concernant la place Toata on sait il y a des petits snacks avec des couvertures normalement en I.O. qui sont aujourd'hui en plastique est-ce que il y a une politique sur le réhabillage de ces snacks qui ont été un peu abandonnés au niveau de la toiture et puis depuis presque deux ans c'est depuis avant nous avons récupéré dans cet état-là et l'autre question concerne la baie Failleton mais je crois que ça doit concerner les marquises aussi c'est concernant les voiliers qui viennent dans nos baies effectivement je viens d'entendre une augmentation de payage mais c'est assez intéressant parce que il est vrai que des voiliers font le tour du monde et s'arrêtent dans nos baies surtout la baie Failleton qui est réputée être l'une des seules baies dans tout le Pacifique à être anticyclonique donc pendant la période cyclonique cette baie elle est remplie de plus en plus de voiliers et donc c'est vrai qu'ils sont là pendant deux mois mais il est vrai aussi que des gens utilisent les voiliers comme habitat et au lieu de prendre une maison à louer ils vivent dans leur voilier et c'est un manque à gagner pour les habitants qui ont des maisons à louer que ce soit aux Marquises au Toronto et ailleurs ce sont souvent des professeurs des médecins qui viennent et pour dépenser le moins possible chez nous ils restent sur leur voilier et donc il serait pas juste pour les inciter à consommer local à réajuster au-delà d'un séjour de deux mois ce payage pour que les inciter plutôt à louer des farés que de rester sous leur voilier c'est une bonne question c'est une bonne question la question se pose est-ce que les judicieux d'entamer des travaux de réfection à l'heure actuelle sachant que les premières propositions d'aménagement de ces équipes pluridisciplinaires on les attend pour la fin de l'année novembre-décembre est-ce qu'il est judicieux d'investir dans quelque chose qui risque d'être démoli par la suite je veux dire dans le courant même de l'année 2006 au cas où je sais pas bon si on estime qu'il faut faire cet investissement-là ok je sais bien c'est pas un investissement lourd ce n'est que des toitures en pont d'anus je pense qu'effectivement c'est judicieux si vous estimez qu'il faut le faire ça ne pose pas pas de problème du tout pas de problème majeur en tout cas quant à la baie de Faétan qui est fréquentée et la période elle est tout à fait apte en ce moment il n'y a pas que la baie de Faétan c'est toute la Polynésie qui est fréquentée par une flotte formidable de voiliers on a pu constater ce phénomène d'abord au port d'entrée au niveau des Marquises dans toutes les îles des Marquises et tout récemment lors de notre périgrination nautique avec le président sur la pilotine du port le 14 juillet le fameux matin du 14 juillet on a pu constater qu'effectivement il y avait un problème de manque de place il y a un problème de marina dans notre pays et pas seulement à Tahiti c'est un problème récurrent qu'on trouve un peu partout aussi bien à Montréal qu'à Réata ou pratiquement dans toutes les îles pour simplifier les choses donc j'ai également pu constater que effectivement un certain nombre de marinas existant déjà étaient laissés faisant au bon soin des responsables de l'équipement qui ne savaient pas trop comment faire c'était pas leur métier j'ai donc demandé à ce qu'on réorganise tout ça et à ce qu'on rattache ces marinas-là à au moins une autorité portuaire et ça va être le cas très prochainement en ce qui concerne donc les marinas de Tahiti et Montréal qui seront toutes rattachées à l'autorité du port autonome de propriété qui sera chargée d'assurer sa gestion la sécurité et le gardiennage je pourrais également dire que à propos de la marina de Outurois à Réata le phénomène de ventouse que Mme Sabine a bien de parler c'est un phénomène qui nous a été amené à constater et malheureusement il faut je dois dire que les taxes d'amarrages les redevances d'amarrages n'avaient pas été réglées par ces personnes pendant une très longue période nous avons donc été amenés à régulariser la situation on en descend à chacun des factures dans le total dépasse les 12 millions de francs c'est vous dire effectivement le relâchement entre guillemets qu'il a pu y avoir de la part des responsables chargés justement de la gestion de cette marina je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut absolument moduler la durée pour éviter que les walliers ne servent d'habitat car effectivement on m'a rapporté que certains professeurs utilisaient les walliers à titre de résidence personnelle et permanente ceci afin d'éviter de payer un loyer voilà donc j'ai déjà demandé à mes services d'ailleurs à mes juristes de préparer une nouvelle réglementation qui leur impose un tarif modulé qui va en croissant de telle sorte que au bout de deux mois ou trois mois pour l'instant on n'a pas encore fixé de limite compte tenu des redevances qu'ils auraient à payer et c'est le plus intéressant pour eux de payer un loyer que d'amarrer le bateau dans la marine voilà ce que je peux dire pour l'instant malheureux Monsieur Pihate Merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre chers collègues Yorana Tuttato Faridayda Ma question Monsieur le Ministre c'est par rapport au port de Faratea en ce moment en Faratea une société de la place a amarré ces deux navires et la question que nous nous sommes posés je ne suis pas le seul puisque je me fais le porte-parole des habitants qui habitent autour du port de Faratea c'est est-ce que cette société reverse une contribution ou des traits d'amarrage pour l'utilisation du port parce que ce qui inquiète nos populations c'est que demain ce port devient un port où on va venir amarrer tous les vieux navires voilà un port des potoirs tous les vieux navires de propriété vont tous atterrir là-bas et donc c'est ce qui nous inquiète et c'est pour cela que je me permets de vous poser cette question merci Monsieur le Ministre merci Madame la Présidente merci Madame la Présidente Madame la Présidente je profite de l'occasion de la présence du Ministre pour lui poser une question en fait les voiliers qui sont amarrés dans une marina ont-ils la possibilité d'héberger des personnes et s'agissant de ceux qui ne sont pas dans la marina c'est-à-dire il n'y a pas de structure sanitaire il s'agirait peut-être de ces voiliers-là qui sont interdits d'habitation pendant un certain temps merci Monsieur le Ministre Monsieur le Ministre et Marouk je répondrai par la dernière question effectivement quand on veut obliger les voyeurs les 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 dans certaines marinas je dois honnêtement dire que dans la situation actuelle il y a beaucoup de marinas qui ne sont pas équipés de ces équipements sanitaires et donc force être obligé aux voiliers de rejeter les eaux où ils peuvent quoi c'est une situation dommageable mais maintenant que enfin à partir du moment où le port autonome aura la responsabilité de ces marinas-là il est évident que je dois d'attacher l'importance à la réalisation de ces équipements sanitaires à terre donc ce n'est pas fait pour l'instant bon c'est une situation qui est là mais mais nous nous intéressons au traitement quant à l'épargne il y a deux bateaux effectivement je me rappelle du nom d'un de ces bateaux il s'agit du c'est un peu plus de ces bateaux qui appartient à l'interroute et qui est amarré hélas à longueur de temps dans la petite dace de la frontière honnêtement il n'y a pas de ratification donc il n'y a pas de droit d'amarrage ou de l'amanage qui pourrait s'appliquer à ces bateaux-là effectivement s'ils ont amarré là c'est pour échapper justement aux redevances en conclusion il faudra donc que les services concernés adressent peut-être en accord avec le ministère de l'environnement pour éviter que cette épave ne devienne vraie épave pour l'instant la flottabilité est encore assurée mais pour combien de temps je ne saurais trop le dire pour inviter donc les propriétaires à dégager son bateau ou alors à procéder à son immersion après dépollution c'est vrai il n'y a pas de tarif tarif en ce moment Monsieur le ministre nous allons passer à la délidération Monsieur le rapporteur je vais donner lecture de la de l'article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier du port de papétés du port autonome de papétés pour l'exercice 2004 est arrêté à l'ensemble de 4 milliards 434 millions 805 mille 475 francs CFP se décomposant ainsi en section de fonctionnement 2 milliards 780 millions 105 mille 673 francs CFP en section des opérations en capital 1 milliard 654 millions 744 mille 802 francs CFP la discussion la discussion est ouverte personne nous passons au vote de l'article 1er ceux qui sont pour à l'unanimité l'article 1er est adopté nous passons à l'article 2 article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de papétés pour l'année de l'exercice pardon 2004 est arrêté à la somme de 3 milliards 880 millions 354 mille 354 mille 319 francs se décomposant ainsi en section de fonctionnement 1 milliard 900 francs 1 million 259 mille 774 francs pour la section des opérations en capital 1 milliard 977 millions 94 mille 545 francs la discussion est ouverte personne nous passons au vote ceux qui sont pour à l'unanimité d'article 2 adopté article 3 le résultat du compte financier du port autonome de papétés pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit pour ce qui concerne la section du budget 2004 en total de fonctionnement en dépenses 2 milliards 780 millions 105 mille 673 francs en recettes total de fonctionnement nous sommes à 2 milliards 780 millions 105 mille 673 francs pour la section 2 en opérations en capital en total des opérations en capital 2 milliards 531 millions 590 mille 701 francs en total des opérations pour les recettes 2 milliards 531 millions 590 mille 701 francs en total brut en virements en virements entre sections à déduire 8 millions 876 millions 845 mille 889 francs en total net des dépenses 4 milliards 434 millions 850 mille 850 mille 875 francs en recettes totale nette 4 milliards 434 mille 850 mille je reprends 4 milliards 434 millions 850 mille 475 francs La discussion est ouverte Personne Nous passons au vote de l'article 3 Ce qui s'en pour à l'unanimité Article 4 Le résultat d'exploitation de l'exercice 2004 arrêté à la somme de 876 millions 845 mille 889 francs et affecté au contre 10 688 que sont les réserves diverses La discussion est ouverte Nous passons au vote Même vote Article 4 Article 5 pardon Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française Même vote Même vote L'ensemble de l'article La délibération est adoptée Je vous propose une suspension de séance et vous êtes tous invités à déjeuner dans le Faripoté et on va reprendre la séance à 14h Merci On ne peut pas la reprendre un peu plus tôt ? Il est presque 13h Nous allons reprendre la séance par le rapport 075 2005 relatif à la séance à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'école normale mixte de la Polynésie française pour les exercices 2002-2003 M. le rapporteur Vous avez la parole Merci Mme la Présidente Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs, les représentants Par lettre numéro 23 PR de 11 mai 2005 et numéro 63 PR de 25 octobre 2004 Le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de Polynésie française deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers de l'école normale mixte de la Polynésie française pour les exercices 2002-2003 L'école normale mixte de la Polynésie française assure depuis sa création la formation initiale des élèves instituteurs recrutés par concours externe en formation en 3 ans celle des élèves instituteurs recrutés par concours interne en formation en 2 ans celle des enseignants au CAPSICE ainsi que la préparation au CAPSIM et intervient dans la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles titulaires vous avez la signification de CAPSICE et CAPSIM au bas de votre page poste mis au concours public en ce qui concerne le concours externe en année pour 2002-2003 35 poste 2003-2004 35 également et en prévision pour 2004-2005 c'était 40 poste en concours interne 2002-2003 30 poste année 2003-2004 40 et en prévision pour l'exercice écoulé 40 également soit au total 65 postes ouverts en 2002-2003 75 en 2003-2004 et 80 en prévision pour l'année 2004-2005 on observe ainsi une forte hausse de poste mis au concours depuis 2001 cette augmentation reste cependant encore insuffisante au regard des besoins exprimés par la direction de l'enseignement primaire en raison des demandes importantes de départ à la retraite des personnels titulaires arrivés en fin de carrière de certains fonctionnaires mères de 3 enfants et depuis peu de certains fonctionnaires pères de 3 enfants 2. Évolution des effectifs en formation donc je vous demande de faire une lecture attentive de ce tableau pour dire que en 2002-2003 il y a eu un total de formation en formation de 159 agents 2003-2004 147 et en prévision pour 2004-2005 168 L'augmentation donc des postes au concours se répercute évidemment sur les postes en formation avec cependant une érosion régulière au cours de 3 années de formation pour les élèves issus du concours externe cette érosion peut pour certaines promotions atteindre 25% les raisons de cette érosion sont multiples en premier lieu les élèves sortant du baccalauréat ou même après un passage à l'université n'ont aucune idée de ce que représente le métier d'enseignant et peuvent y trouver des difficultés très clairement au cours de la première année ce qui peut les conduire à une prise de conscience personnelle et donc à la démission à une prise de décision du conseil des professeurs conduisant à l'exclusion cette situation est beaucoup plus rare pour les élèves issus du concours interne ces derniers ayant eu l'expérience du métier et donc ne pouvant harguer d'une découverte qui ne répondrait pas à leur attente une autre cause d'échec en cours de formation vient souvent d'un manque d'implication du refus de certains élèves de prendre en compte la réalité de leurs obligations et des devoirs qui sont attachés à la fonction d'un élève maître par ailleurs en application de la convention signée entre le ministère de l'éducation et la direction de l'enseignement privé l'école normale a accueilli pendant cette même période des élèves de l'enseignement privé pour certaines parties de la formation ces effectifs ont été eux aussi en augmentation à partir de la rentrée 2004 l'école normale n'accueillera plus que de façon très exceptionnelle en redoublement par exemple des élèves issus du concours extrême privé cette formation n'étant plus du tout assurée par l'institut des formations des élèves du privé ensuite on nous parle des effectifs de l'enseignement privé en formation pour dire que l'année dernière ils étaient en tout 47 ont bénéficié de cette formation troisièmement les moyens en personnel de l'école normale outre la directrice inspecteur d'académie les moyens en personnel de l'école normale se répartissent comme suit pour l'enseignement 3 inspecteurs professeurs 20 enseignants dont 2 affectés au CDI et 7 conseillers assurent la totalité des enseignements obligatoires et des vacataires interviennent dans le cadre de la formation des personnels de l'AIS enseignement spécialiste pour le personnel administratif 5 emplois administratifs permettent d'assurer les tâches de secrétariat de scolarité le service des enseignants et le CNED en thème du Centre national d'enseignement à distance l'agence comptable est composée d'un agent comptable de 2 adjoints chargés de la gestion matérielle et financière de l'établissement ainsi que de la gestion comptable des crédits affectés aux 4 écoles annexes et des crédits spéciaux mis à disposition des services extérieurs et d'un emploi contractuel affecté à la gestion de la convention EPAP enfin le personnel d'entretien et de service comprend 4 personnes dévolues à l'entretien des salles et aux courriers ainsi que 3 ouvriers 2 à l'entretien des documents et 1 à l'entretien des espaces verts l'examen des comptes financiers 2002 et 2003 les comptes financiers pour les exercices 2002 et 2003 de l'école normale se présentent comme suit pour ce qui concerne 2002 les recettes au total 63 millions fonctionnement plus investissement 63 714 831 francs en dépenses fonctionnement et investissement 66 173 337 francs ce qui nous donne un résultat négatif de 2 458 506 francs les recettes le montant total des recettes dont a bénéficié l'école normale en 2003 s'élèvent à 68 697 520 francs en hausse donc de 7,82% par rapport à 2002 63 714 831 francs ces recettes se décomposent en 3 catégories les recettes de fonctionnement générales s'élèvent à 32 016 838 francs CP en 2003 contre 23 528 005 francs en 2002 elles comportent les subventions de fonctionnement versées par la Polynésie française les crédits provenant de la convention avec l'IFEP et les recettes ordinaires et exceptionnelles de fonctionnement il est à noter que la dotation de la subvention territoriale pour le quatrième trimestre 2003 n'a pas été encaissée puisque l'établissement n'a pas pu fournir les documents nécessaires en l'absence d'agents comptables deuxièmement les recettes provenant des services spéciaux s'élèvent à 32 523 686 francs CP en 2003 contre 15 52 745 francs en 2002 elles sont en augmentation par rapport à 2002 plus 216 grâce notamment à la convention EPAP qui malgré quelques soucis d'exécution financière a permis de comptabiliser une recette à hauteur de 13 897 186 francs CP le solde étant constitué principalement des crédits de formation initial et de ceux destinés à l'organisation des examens et concours les recettes d'équipement s'élèvent à 4 157 796 francs en 2003 contre 25 134 081 francs en 2002 il s'agit notamment des crédits provenant de la convention avec l'IFEP qui sont affectés à la section investissement les dépenses le montant total de dépenses établi pour l'exercice 2003 à 73 922 856 francs soit une progression de 11,71% par rapport à 2002 qui se stabilisait à 66 173 337 francs CP les dépenses d'équipement représentent en 2002 48,99% des dépenses totales soit 32 420 156 francs en 2003 de 25,75% des dépenses totales soit 19 036 675 francs CP les dépenses ordinaires de fonctionnement pour les exercices 2002 et 2003 se décomposant comme suit alors je vous fais grâce de la lecture par nature, par chapitre pour dire que en ce qui concerne les résultats les exercices 2002 et 2003 se clôturent avec les résultats suivants en section de fonctionnement pour 2002 un résultat exédendaire de 4 827 569 francs et le résultat en fonctionnement pour 2003 de 9 653 543 francs en ce qui concerne la section d'investissement pour 2002 moins 7 286 075 francs pour 2003 moins 14 878 879 francs le résultat cumulé sur les deux années nous donne donc moins 2 458 506 francs pour ce qui concerne 2002 et pour ce qui concerne 2003 moins 5 225 536 francs les résultats déficitaires des exercices 2002 et 2003 viennent diminuer le fonds de roulement de l'établissement compte tenu de ces résultats l'évolution des fonds de réserve est la suivante donc nous étions en 2001 à 20 millions 886 938 francs en 2002 le compte donc a baissé le fonds de roulement a baissé à hauteur de 18 millions 428 432 francs et en 2003 à 13 millions 203 96 francs et peu en conclusion bien que confronté à de sérieuses difficultés au cours du second semestre 2003 la gestion financière a pu se dérouler de manière satisfaisante les efforts consentis au cours du dernier bimestre 2003 pour attraper les retards accumulés dans le paiement et la liquidation des dépenses ont permis d'assurer une exécution convenable du budget de l'état d'essence les résultats des années 2002 et 2003 se traduisent par un déficit qui aboutit à ramener le niveau des fonds de réserve à celui de l'année 2000 il convient toutefois de signaler que ce déficit est lié à la réalisation en 2003 d'opérations d'aménagement et de rénovation des locaux sur fonds propres comme la couverture du parking la réfection des peintures extérieures de tous les bâtiments et l'agrandissement des locaux de la direction les fonds de roulement correspondent désormais à un peu plus de 85 jours de fonctionnement et permet à l'établissement de disposer d'une trésorerie satisfaisante il conviendra toutefois de rattacher à ce fonds de réserve le reliquat cumulé depuis plusieurs années de crédit de formation initiale géré à tort en ressources affectées cette opération devrait permettre d'augmenter les fonds de réserve actuels de plus de 40 millions de francs CP et d'offrir la possibilité de financer à court terme de grosses opérations de rénovation et de mise en sécurité des locaux Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de Polynésie française au nom de la commission de l'éducation et de la recherche de bien vouloir adopter les deux propositions de délibération si joint Merci Madame la Présidente Merci Monsieur le rapporteur Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale de ce projet ? Merci Madame la Présidente Personne ? Monsieur le Ministre ? Nous allons donc passer à la lecture de la délibération L'article 1er L'article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de de 63 714 831 francs se décomposant comme suit en section de fonctionnement 38 580 750 francs et en section d'investissement 25 134 081 francs soit un total général de 63 714 831 francs La discussion est ouverte ? Personne ? Nous passons au vote Article 1er Ceux qui sont pour ? A l'unanimité Passons à l'article 2 Article 2 Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2002 est arrêté à la somme de 66 173 337 francs se décomposant comme suit qui dépense en fonctionnement 33 753 181 francs en section d'investissement 32 420 156 francs soit un total général de 66 173 337 francs La discussion est ouverte ? Personne ? Nous passons au vote Un vote Article 2 adopté Article 3 Le résultat du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2002 est définitivement fixé ainsi qu'il suit En fonctionnement En recette 38 580 750 francs En dépense 33 753 181 francs ce qui nous donne un résultat de 4 827 569 francs CP En investissement en recette 25 134 181 francs En dépense 32 420 156 francs Ce qui nous donne un résultat négatif de 7 millions moins 7 286 75 francs et donc un résultat global de moins 2 458 506 francs La discussion est ouverte ? Personne ? Passons au vote Même vote Article 4 Le résultat global soit un déficit de 2 458 506 francs CP vient en diminution des fonds de roulement La discussion est ouverte ? On passe au vote Même vote Article 5 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française L'ensemble de la délibération Même vote Monsieur le rapporteur On passe à la deuxième délibération Portant approbation du compte financier de l'école normale S'il vous plaît Madame Messeron vous voulez Oui Merci C'est simplement pour indiquer que Nous gardons toujours la même position Quant au fait que le rapporteur doit appartenir à la commission permanente Nous avons déposé donc un recours pour que les choses soient clarifiées sur le sujet Mais dans l'attente nous acceptons que les choses fonctionnent Mais nous gardons la même position de principe On vous remercie On prend acte Monsieur le rapporteur Délibération portant approbation du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française Cette fois-ci pour l'exercice 2003 Et affectant son résultat Article 1er Le montant définitif des recettes du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française Pour l'exercice 2003 Est arrêté à la somme de 68.697.520 francs Ce décomposant comme suit En section de fonctionnement 64.539.724 francs CP En section d'investissement 4.157.796 francs Soit un total général de 61.697.520 francs CP La discussion est ouverte ? Personne ? Passons au vote ? Même vote ? Article 2 ? Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française Pour l'exercice 2003 Est arrêté à la somme de 73.922.856 francs Ce décomposant comme suit En section de fonctionnement 54.886.181 francs CP En section d'investissement 19.036.675 francs En section d'investissement Un total général de 73.922.856 francs CP La discussion est ouverte ? Personne ? Passons au vote ? Même vote ? Article 3 ? Le résultat du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française Pour l'exercice 2003 Pour l'exercice 2003 Est définitivement fixé Ainsi qu'il suit En recette de fonctionnement 64.539.724 francs En dépense de fonctionnement 54.886.181 francs Soit un résultat positif de 9.653.543 francs CP En recette d'investissement 4.157.796 francs En dépense d'investissement 19.36.675 francs Soit un résultat En investissement De moins 14.876.879 francs CP Donne un résultat global De moins 5.225.336 francs CP La discussion est ouverte Madame Tahoua Tama Oui, merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre, bonjour Est-ce que l'école normale va encore bénéficier des subventions de l'EPAP pour cette année 2005-2006 ? Monsieur le Ministre, vous avez la parole Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants Je pense qu'à partir du moment où le directeur de l'école normale a été proposé et accepté comme étant le référent de tous les projets relevant de l'EPAP, nous aurons sans doute d'autres projets. Donc tout est fonction de l'importance des projets ETAP qui vont être gérés par l'école normale En tout cas, c'est un commencement et je pense que les actions se poursuivront pour la vie Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour être le plus bref Merci Monsieur le Ministre Quelqu'un d'autre s'attrait-il ? Non ? Personne ? Nous allons passer au vote de l'article 3 Même vote Article 4 Le résultat global, soit un déficit de 5.225.336 francs CP, bien en diminution du fonds de roulement La discussion est ouverte ? Personne ? On passe au vote ? Même vote ? Le... Article 5 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française L'article 5, même vote L'ensemble de la délibération, même vote, adopté Nous passons au rapport numéro 96-2005 Relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2004 et effectuant son résultat Monsieur le rapporteur Merci Madame la Présidente Co-rapporteur ne veut pas rapporter ? Je ne sais pas, ça va ? Par lettre numéro 91 PR du 8 août 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2004 et affectant son résultat L'école normale mixte de la Polynésie française assure depuis sa création en 1979 La formation initiale des élèves instituteurs recrutée par concours externe, formation sur trois ans et par concours interne, formation sur deux ans Depuis 1999 la formation des élèves instituteurs de l'école privée et depuis 2002 dans les écoles des actions à caractère pédagogique en direction des élèves durant et hors temps scolaire, il s'agit ici des actions de l'EPA L'évolution des postes mis au concours public L'année dernière donc nous étions à 80 postes mis au concours et pour cette année il en est prévu 100 La hausse du nombre des postes mis au concours observé depuis l'année 2001 se poursuivra en 2005-2006 Elle correspond aux besoins exprimés par la Direction de l'enseignement primaire en raison de trois facteurs Les nombreux départs à la retraite des personnels titulaires arrivés au terme de leur carrière Des fonctionnaires mères de trois enfants ainsi que l'effort nécessaire de réduction du nombre des non titulaires Deuxièmement l'évolution des effectifs des personnels en formation Pour l'année 2003-2004 il y avait 147 personnes en formation à l'école normale Aussi bien en concours externe, interne, AIS En 2004-2005 il y en avait 167 et pour cette année-ci il en est prévu 214 L'augmentation des postes ouverts au concours se traduit mécaniquement par celle des postes en formation Ainsi en 2005-2006 l'école normale se rapproche de son seuil maximal d'accueil C'est-à-dire autour de 250 élèves instituteurs Cette augmentation s'effectue alors que la formation en adaptation et intégration scolaire AIS 15 par an en moyenne est close Et que les élèves de l'enseignement privé, l'IFEP 12 par an en moyenne, ne sont plus formés à l'école normale Il faut noter aussi une érosion constante des effectifs au fil des deux internes ou trois externes années que dure la formation En moyenne, entre 1998 et 2004, 83% des étudiants sont allés au terme de leur formation et ont obtenu le diplôme d'instituteur 17% ont démissionné, réussit à un autre concours, opportunités professionnelles, difficultés à suivre la formation Ou ont été licenciés, incapacité constatée ou manquement au respect des obligations professionnelles La perte de 17% de l'effectif a deux causes essentielles Les élèves mètres recrutés par concours extrême découvrent le métier Le respect des exigences de la profession et surtout l'épreuve de la classe sont déterminants dans la décision de poursuivre ou d'arrêter Décision à prendre en fin de première année, comme le prévoient d'ailleurs les textes régissant cette formation Concernant les concours internes, les problèmes relèvent souvent d'une difficulté des élèves instituteurs à suivre la formation en raison de leur profil scolaire En 2004-2005 par exemple, sur 40 recrutés, 12% sont titulaires du baccalauréat professionnel Et 64% du baccalauréat technologique, issus pour la plupart de l'option STT Les moyens en personnel de l'école normale Les postes de personnel de l'école normale se répartissent comme suit Pour ceux qui concernent le personnel d'enseignement Deux inspecteurs professeurs, 18 professeurs dont un documentaliste Cinq conseillers pédagogiques assurent la totalité des enseignements secondaires Les suivis de stages et l'essentiel de la formation continue d'émettre Pour le personnel administratif, cinq emplois permettent d'assurer des tâches de secrétariat Un emploi est affecté à l'antenne du Centre national d'enseignement à distance, le CNED Un emploi est affecté à l'EPAP Le personnel de l'agence rentable L'agence rentable comporte un agent rentable et deux adjoints Chargés de la gestion matérielle et financière de l'établissement Des crédits affectés aux écoles annexes et d'application Et des crédits spéciaux mis à disposition pour les services extérieurs Personnel d'entretien de service Quatre emplois sont dévolus à l'entretien des espaces accessibles au public Salles, pastiaux, dégagements et aux courriers Trois emplois sont réservés à l'entretien des bâtiments et des espaces verts Pour ce qui concerne l'examen du compte financier 2004 Le compte financier pour l'exercice 2004 de l'école normale se présente comme suit En recettes En fonctionnement Nous avons 189 695 736 francs Zéro francs en investissement total de 189 695 francs 736 francs. En dépense, dépense de fonctionnement 139 295 742 francs, dépense en investissement 37 136 431 francs, ce qui nous donne un total de 176 432 francs 973. Résultat, donc 50 399 994 francs en différence en fonctionnement de cette dépense, en investissement moins 37 136 431 francs, ce qui nous donne un résultat global de 13 263 533 francs. Les recettes, le montant total des recettes dont a bénéficié l'école normale en 2004 s'élève à 189 695 736 francs, ce sont des composants en deux catégories. Les recettes de fonctionnement général pour 84 784 025 francs, elles comportent les subventions de fonctionnement versées par la Polynésie française pour 27 885 000, les crédits provenant de la convention avec l'IFEP, l'enseignement privé pour 3 315 479 francs, les produits de gestion courante pour 1 740 000 francs, les produits financiers pour 666 573 francs et les recettes exceptionnelles de fonctionnement pour 51 176 973 francs. Les recettes provenant des services spéciaux pour 104 911 711 francs. Elles sont en nette augmentation par rapport à 2003, c'est-à-dire plus 222 057, grâce notamment à la convention EPAP qui a permis de comptabiliser une recette à hauteur de 38 625 077 francs contre 13 897 097 francs l'année précédente. Le solde étant constitué principalement des crédits de formation initiales, reversés au budget général en cours d'année et de ceux destinés à l'organisation des examens et concours. Les recettes enregistrent une hausse globale de 176,13 par rapport à 2003 et le taux de réalisation par rapport aux prévisions atteint les 94,31%. Les dépenses. Les dépenses de fonctionnement. Le montant total de dépenses s'établisent pour 2004 à 176 432 173 francs, soit une progression de 138,67% par rapport à 2003. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses ordinaires de fonctionnement, 139 295 742 francs, se décomposent comme suit. Bon je vous fais donner une lecture silencieuse, par nature, par chapitre pour dire que par rapport aux crédits ouverts, le taux d'exécution du budget de fonctionnement s'établit à 85,94%. Les dépenses d'équipement maintenant. Les dépenses d'équipement se sont élevées à 37 136 431 francs, en augmentation de 95,08% par rapport à 2003. Elles représentent 21,05% du total des dépenses et se vendent comme suit. Les dépenses en bâtiment, en installation, en aménagement, en matériel informatique et en mobilier. Autre la rénovation de l'amphithéâtre qui a coûté plus de 23 millions de France-CP, de nombreuses opérations liées à l'entretien des locaux et à l'équipement pédagogique ont pu être réalisées en 2004. L'acquisition de vidéoprojecteurs, d'une caméra et d'un appareil photonumérique, ainsi que le renouvellement d'une partie du pacte informatique. Par ailleurs, trois réseaux utilisant l'ADSL, l'administration, l'enseignement et la médiathèque, ont été mis en place dans l'établissement, ainsi qu'un sous-réseau à l'intendance pour la gestion financière et comptable. La totalité du financement de ces dépenses d'équipement a été assurée sous les fonds propres de l'établissement. Résultats et fonds de réserve maintenant, le résultat de la section fonctionnement se traduit par un excédent de 50,399,994 francs-CP alors que la section investissement enregistre un déficit de 37,136,431 francs-CP. Le résultat global de l'exercice obtenu par la contraction de ces deux résultats dans un excédent de 13,263,533 francs-CP qui devait se traduire par une augmentation du fonds de roulement d'égale valeur. Les fonds de réserve qui se levaient à 13,203,087 francs au 31 décembre 2003 atteignent 26,466,659 francs à la clôture de l'exercice 2004. Compte tenu des nombreuses régularisations opérées en 2004 sur la gestion des ressources affectées, les réserves des ressources spéciaux sont passées de 76,326,306 francs au 31 décembre 2003 à 21,483,951 francs au 31 décembre 2004 dont 5,567,727 francs pour les passes. On nous parle ensuite de l'évolution de 2001 à 2004 pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les subventions d'équipement, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement. Pour dire qu'à la clôture de l'exercice 2004, le fonds de réserve s'élève donc à 26,466,659 francs et le RICA des services spéciaux à 21,483,951 francs. En conclusion, l'année 2004 a été une année exceptionnelle sur le plan budgétaire, principalement pour deux raisons. L'intégration dans le budget du fonctionnement d'un réplicat de crédit de formation initial à hauteur de 40 millions de francs CP et l'exécution de la convention IPAP qui a généré plus de 38 millions de francs de dépense. La gestion 2004 a aussi été marquée par une modification importante de la structure budgétaire qui a vu intégrer les crédits de formation initial dans le chapitre A1 pédagogie. La régularisation d'opérations anciennes au sein des services spéciaux s'est poursuivie et a permis d'appurer des lignes de crédit qui ne fonctionnaient plus depuis plusieurs années. L'année 2004 a aussi été marquée par l'effort sans précédent consacré à l'entretien et à la rénovation des locaux pour des raisons de sécurité d'abord et aussi parce que rendu nécessaire par la vétusté des locaux, de très nombreuses opérations de maintenance ont été réalisées au cours de l'année. La rénovation de l'amphithéâtre, la mise aux normes des installations électriques, la réparation des chenons, de la couverture du plateau sportif, la mise en éclairage des bâtiments, le remplacement d'un but de basket jugé dangereux par la commission de sécurité, etc. Plus de 40 millions de francs CP ont ainsi été engagés au cours de l'exercice pour améliorer les conditions de vie et de travail à l'école normale. Des travaux restent encore à réaliser, notamment sur le plan de la sécurité des locaux. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente, au nom de la commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération si joint. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaiteraient s'exprimer ? M. Koumou Akimi ? Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, bonjour. Une question sur le concours d'entrée à l'école normale. Et concernant surtout ceux qui passent le concours, les marquisiens, et surtout les élèves marquisiens qui passent le concours en ce qui concerne la langue. Et je sais qu'ils sont un peu handicapés par la méconnaissance du Thaïtien. Et quand ils sont ici, pour le concours, les questions ou la traduction en Thaïtien, du français en Thaïtien et du inversement. Et ça, c'est pour cela que je pose la question, M. le ministre, si cela se fait. C'était que, dernièrement, il y a eu le concours aux marquises. Je sais que vous étiez allé également aux marquises. Il y a eu le concours des élèves, le concours interne, donc de ceux qui étaient aux marquises. C'était une bonne chose quand même de se déplacer et que ce concours se fasse même aux marquises. Et là, bien sûr qu'il y a des étudiants qui sont ici, qui ont leur bac, et qui tentent de passer le concours interne bien externe aussi, mais ils ont handicapé par, justement, la langue Thaïtienne. Et je connais quelques-uns qui m'ont posé des questions, ont dit qu'ils ont dit, bon, on ne sait pas le Thaïtien, et leur ont posé la question pourquoi ils ne peuvent pas communiquer, discuter, débattre même en marquisien. Parce que dans le jury, il n'y avait pas de prof ou bien d'instituteur qui connaît le marquisien. Et d'un. Et de deux, nous avons également remarqué, bon, ça je sors peut-être un peu du sujet, nous avons des étudiants qui sont orientés ici à Trippi, il y a un grand nombre qui traînent en ce moment dans les rues, et car ils étaient en liste d'attente, et les orientations dans les filières, ils devraient être ici dans les lycées professionnels ou autres, là, ils n'ont pas pu avoir qu'une cause, donc, pour leur place. Et il y a eu, ils sont en liste d'attente, les commissions se sont tenues, et puis là, bon, bien entendu qu'ils n'ont pas pu avoir satisfaction pour qu'ils puissent poursuivre des études qui s'y aient à Trippi. Deuxième question qui pourrait être à l'heure suivante. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Madame Messeron. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Ministre. Je voudrais poser une série de questions qui touchent à ce problème d'équilibre entre les besoins en enseignant et la réalité des enseignants qui sont formés. Donc, la première question est relative à la retraite. Il est dit, dans les deux rapports, qu'on assiste à un grand nombre de départs et de postes qui sont mis au concours, de postes, disons, qui sont devenus vacants, parce qu'il y a des nombreux départs à la retraite de personnel titulaires arrivés au terme de leur carrière. Moi, je pense qu'il faut préciser quand même qu'il s'agit de départs prématurés. En fait, les gens partent plutôt parce qu'ils ont l'inquiétude, ou je dis elles parce que c'est souvent des femmes, de se voir privées de l'avantage de partir après 15 ans d'activité, enfin en tout cas à 45 ans. Donc, ma question est, pour essayer de limiter ces départs qui sont un peu à caractère, je dirais, hémorragique, il était prévu que l'État prenne un décret qui vienne préciser exactement les conditions de départ à la retraite, puisqu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes sur la remise en question de cet avantage. Donc, je voudrais savoir si l'État a bien pris le texte qui vient clarifier les choses, et en tous les cas, ne plus semer l'inquiétude. La deuxième question, elle est liée à la façon dont s'est passée la rentrée. Nous avons eu beaucoup d'écho dans les journaux, et je voudrais savoir quel est aujourd'hui, à la rentrée 2005, le nombre de suppléants dans le premier degré auquel vous avez dû recourir, et qui donnerait l'idée un petit peu des insuffisances qui existent. Et également, pour ce qui concerne les maîtres formateurs, si vous avez résolu le problème, puisqu'il était question de ne pas recourir à des maîtres formateurs métropolitains et de trouver sur place des maîtres formateurs. Donc, avez-vous trouvé la ressource aussi bien pour l'école normale et l'IUFM, sans, je dirais, déshabiller l'un pour habiller l'autre ? Et la question que j'avais posée, notamment à la commission, touchait aussi les maîtres AIS, les maîtres spécialisés. Et là aussi, je voulais savoir si vous aviez eu recours à des maîtres AIS venant de métropole, ou si vous aviez satisfait aux besoins des classes d'enseignement spécialisées, avec les ressources que vous aviez sur place. Et si vous pouviez nous donner aussi un peu, profiter de l'occasion, pour nous donner un petit peu les perspectives que vous avez à la date d'aujourd'hui sur la continuité de l'école normale par rapport à l'IUFM. Autrement dit, plus précisément, quand est-ce que vous pensez qu'on aura les derniers recrutements à l'école normale et quand donc l'IUFM sera seule à former les professeurs des écoles, puisqu'il était question de reculer un peu les dates qui avaient été pensées au début, compte tenu justement de la nécessité de trouver cet équilibre. Voilà. Merci. Monsieur Marcelin. Merci Madame la Présidente. C'est pour aller dans le même sens que la question posée par Madame Merceron. En effet, le décret 2003-1261 du 23 décembre 2003, qui a été publié au journal officiel en janvier 2004, ce décret prévoit qu'à partir du 31 décembre 2008, l'école normale de Polynésie française disparaît. C'est donc sa mise en extinction, et cela veut dire que tous les enseignants, il n'y aura plus d'instituteurs, comme en France d'ailleurs, en Polynésie française, il n'y aura que des professeurs des écoles relevant de la catégorie A. Or, est-ce que nous avons fait une étude pour savoir si à partir de 2001, on peut ajouter 3 ans puisque la formation c'est sur 3 ans, est-ce que nous sommes sûrs que la Polynésie française aura, après 2001, assez de licenciés pour remplir les besoins en matière d'enseignement du primaire chez nous ? Qui a signé ce décret ? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Polynésie française n'est pas en mesure de fournir 200 licenciés par an. Ce qui nous obligerait certainement à accepter, dans la mesure où nous n'aurions pas d'autres moyens, à accepter que des enseignants de France viennent enseigner ici. Et que si nous ne le voulons pas, alors il va falloir qu'on fasse un pas en arrière, qu'on recrute au niveau du baccalauréat, mais à ce moment-là, à la charge du territoire. Donc, là également, sur le plan économique, c'est un recul. L'enseignement étant obligatoire, étant aussi relevant de la République, l'enseignement est gratuit, c'est à la charge de l'État. Donc, je ne comprends pas les responsables qui ont signé ce décret-là. Et je voudrais m'adresser au ministre que nous avons aujourd'hui pour dire, mais est-ce qu'une étude a été menée, une étude sérieuse, et à moins que j'ai tort, à moins que nous ayons tort, si des solutions ont été prévues, si des négociations sont prévues avec le ministère de l'Éducation nationale pour revenir sur les dispositions de ce décret. Merci. Merci. J'invite monsieur le ministre à répondre aux interventions. Je vous remercie de vos questions. Je vais commencer par la question concernant les marquisiens. S'agissant du concours d'entrée à l'école normale, je reconnais qu'effectivement que le texte qui régit les épreuves du concours d'entrée à l'école normale fait état encore du tahitien comme épreuve de langue. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour constater qu'il y a une sorte de discrimination qui lèse les élèves des marquises. parce que dans le nouveau texte concernant la formation en UFM, nous avons pu faire les adaptations nécessaires et changer donc la mention épreuve de langue tahitienne par épreuve de langue et de culture polynésienne. Ce qui fait que là, nous allons arriver donc à rétablir l'équité qui manquait cruellement jusqu'ici. D'ailleurs, je me propose, dans la mission que je vais faire en métropole en octobre, de soulever cette question et d'essayer de voir dans quelle mesure, par respect ou par parallélisme des formes, si vous acceptez cette formule, puisque la modification a été acceptée au niveau des UFM, pourquoi ne pas adapter également le texte qui régit le concours des épreuves de langue polynésienne pour ce qui concerne l'école normale. Donc, c'est quelque chose que j'inscris dans mes tablettes pour la mission d'octobre. S'agissant du concours décentralisé, si je puis dire, nous avons effectivement pu prendre cette mesure pour tenir compte de beaucoup d'étudiants qui, du fait du seul prix de l'avion en aller-retour, parfois renonçaient à subir le concours. Donc, avec l'aide du DEP, nous avons mis en place les moyens qui consistaient tout simplement à déplacer le jury pour permettre aux candidats martisiens de se présenter au concours. Je souhaite d'ailleurs pouvoir renouveler cette expérience l'année prochaine. Vous avez évoqué ensuite le problème des étudiants martisiens qui traînent dans les rues. C'est un problème qui est complexe, qui ne tient pas uniquement à l'insuffisance des places, mais qui tient également à l'organisation de la commission d'affectation. L'année dernière déjà, j'ai essayé de faire en sorte qu'au niveau de la commission d'affectation, les membres de mon cabinet puissent être admis de manière à discuter, cas par cas, et prendre la défense d'un certain nombre d'élèves. C'est ce que j'ai obtenu cette année, puisque certains de mes responsables de cabinet ont pu, sur la base de dossiers fournis par les parents, intervenir au niveau de la commission d'affectation et prendre la défense des élèves chaque fois que la chose était possible. Car il faut que vous sachiez également que j'ai parfois affaire à des cas indéfendables, même martisiens, il faut que vous les sachiez également. Donc parmi les élèves qui traînent, il y a ceux dont on a pu défendre la cause, mais il y a des cas indéfendables. Par exemple, des élèves qui ont été pris en flagrant délit d'ivresse, qui ont déjà fait l'objet d'un premier avertissement pour lequel je suis intervenu personnellement, qui s'étaient engagés à corriger leur comportement et qui ont été pris en flagrant délit du même effet. Donc c'était des cas difficiles. Je dois dire également que, contre le constat de ce que je pourrais appeler vulgairement des bouchons au niveau des différentes filières de formation et des structures que nous pourrions mettre en place, je n'ai pas suffisamment de recul en un an pour prendre les mesures qui s'imposent. Donc en ce moment, je suis en train de négocier avec le directeur de l'enseignement secondaire un certain nombre d'orientations qu'il nous faudrait définir pour le futur, de manière à mettre en place les structures nécessaires en fonction des projections que nous pourrons faire sur la formation justement de nos élèves, tant dans les filières longues que dans les filières de formation professionnelle, pour tenter précisément d'éviter ces bouchons et éviter, parce que c'est la conséquence, de faire de la navigation à vue, ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que nous allons progressivement corriger, mais pardonnez-moi, je ne peux pas corriger ces effets négatifs en une seule année. J'ai encore sur mon bureau un certain nombre de dossiers d'élèves qui, pour reprendre votre expression, prennent dans les rues ou sont dans leur famille. Je compte intervenir encore personnellement pour beaucoup d'entre eux et essayer d'obtenir qu'auprès des chefs d'établissement, on ait suffisamment d'indulgence pour reconsidérer le cas de ces élèves. Mais encore une fois, j'ai des cas indéfendables, des cas difficiles à défendre et des cas où les élèves, justement, ont été victimes d'un certain nombre de, je dirais, de mauvaises décisions d'orientation, mais que l'on peut facilement corriger. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à la première question. Pour ce qui concerne le personnel enseignant, je vais essayer de vous donner une analyse qui intègre l'ensemble de ce problème de manière à ce que vous compreniez parfaitement la situation dans laquelle je me trouve. Je voudrais d'abord vous signaler, et vous en avez fait état dans votre question, Madame Merceron, que cette année, nous avons été obligés de recruter 210 suppléants, dont 151 affectés dans les classes tous archipels confondus, et 59 en qualité d'adjoints mobiles pour la prise en charge des besoins de remplacement. Donc 210 suppléants, dont 151 en classe et 59 en qualité de remplacement. Sur 1000 demandes de recrutement que nous avons enregistrées, nous pouvons simplement dire que nous avons eu une petite dizaine qui sont titulaires de la licence. Alors, une association des parents d'élèves de Bora, puisque vous en avez parlé, c'est effectivement émue du fait que j'ai affecté 17 suppléants à Bora. Or, c'est pour tenir compte d'une situation de déficit qui a été créée de longue date, et qui n'a pas tenu compte d'un certain nombre de mesures de prospective, pour le moins, que je me trouve aujourd'hui contraint de recruter ces 151 suppléants en classe. Mais mon déplacement à Bora Bora m'a permis de me rendre compte que dans nos écoles, et je m'en réjouis, nous avons affaire à de véritables professionnels du métier. Car, s'il est vrai, et pour prendre le cas de Bora Bora, 17 suppléants titulaires du bac ont été affectés dans différentes classes à Bora Bora, aucun de ces suppléants n'a été admis en classe de CP, ce qui aurait effectivement constitué un risque de catastrophe compte tenu des apprentissages de base qui y sont entamés. Dès leur arrivée là-bas, et dès les vacances, avant la rentrée, les maîtres titulaires du même palier, ainsi que les chefs d'établissement, ont encadré ces suppléants de manière à leur donner les premiers rudiments du métier et de faire en sorte que ces suppléants puissent s'adapter au mieux à leurs nouvelles conditions de travail. Donc, c'est un problème dont le corps enseignant est parfaitement conscient, et la réaction de ces enseignants m'a un petit peu rassuré. Le déficit est d'autant plus important en termes de maîtres titulaires que, vous le savez comme moi, j'ai dû gérer une crise au niveau des normaliens sortants, qui, sous l'égide de ce type, et vous avez pu suivre cela comme moi dans la presse, j'ai dû prendre la décision de les affecter à 3e aurea. Et, fort heureusement, quelque chose comme 16 normaliens ont pris spontanément des décisions d'affectation en faveur des archipels d'où ils étaient originaires. Quelques-uns au Aborabora et beaucoup au Tuamutu de même qu'au Maki. Mais là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra essayer de réguler l'année prochaine pour essayer de ne pas toujours privilégier les îles du Vent au détriment des archipels éloignés. Je pense que c'est un point sur lequel j'aurai à entamer des discussions pour maintenir un certain équilibre. Dans les rapports qui vous ont été transmis, on vous a suivi le nombre de places offertes au concours ou le nombre de normaliens qui se sont inscrits au concours. Je voudrais, pour ce qui me concerne, et pour vous faire toucher du doigt la réalité, vous donner, de 2001 à 2005, le nombre de normaliens sortants. Par exemple, pour la promotion de 98 et 99, et en août 2001, j'ai eu 32 entrées dans le corps. Seulement 32 entrées. Pour 2002, je n'ai eu que 18 entrées. Pour 2003, entrées dans le corps, c'est-à-dire des normaliens sortant et entrant dans le corps des inscriteurs CEAPF. En 2003, 41. En 2004, 43. En 2005, 45. Ce qui fait 179 entrées dans le corps. À l'opposé de cela, je voudrais vous donner le nombre de départs à la retraite ou d'agents décédés pour les mêmes années. En 2001, j'ai eu 49 sorties. En 2002, 49 sorties. En 2003, 45 sorties. En 2004, 87 sorties. Et en 2005, 101 sorties. Soit au total, 331 sorties de corps, ce qui fait un déficit de 152 postes. 152 qui n'est pas sans évoquer les 151 suppléants dont je vous ai parlé tout à l'heure et que j'ai été obligé de recruter pour les affecter dans les classes. Vous voyez donc que la situation aurait sans doute été prévue, car ce sont des situations prévisibles. Quand on voit, par exemple, qu'en 2001, il n'y a eu que 32 entrées dans le corps, on aurait pu, si je peux me permettre l'expression, forcer un petit peu la dose en essayant de voir les projections pour l'avenir. Là-dessus, il faut bien reconnaître, il y a eu les nouvelles dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État en matière de retraite. Et là, il y a eu une hémorragie, vous avez évoqué à juste titre le terme d'hémorragie dans le cadre des départs à la retraite. L'État n'est toujours pas intervenu, bien que les instituteurs ne peuvent plus partir à la retraite compte tenu des dispositions accordées aux maires de famille. C'est la seule chose que je peux vous dire. À cela, il faut ajouter également le corps, ce que j'appellerais la classe des 50, la classe 50, c'est-à-dire tous les instituteurs titulaires qui, à l'orée de l'année 2005 et 2010, vont avoir 50 à 55 ans et qui vont être en âge de partir à la retraite. Voilà donc toute l'accumulation des départs à la retraite qui auraient pu provoquer de la part de mon prédécesseur. Et là, je ne vais pas que vous vous sentiez visé, Mme Merceron, car il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de mon prédécesseur qui, sans même tenir compte de la mise en place de la formation UFM, pour essayer de mesurer la proportion de professeurs d'école sortant, qui auraient pu nous permettre de prévoir la recherche d'un nouvel équilibre, a sollicité et obtenu du ministère de l'Éducation nationale l'instinction de l'école normale au 31 décembre 2008, ce qui, dans le cas d'espèce, me paraît relevé de la plus totale inconscience, car, malgré les recommandations qui lui ont été faites, il a insisté et obtenu que l'école normale soit fermée au 31 décembre 2008. Cela va sans dire qu'à partir du 1er janvier 2009, lorsque j'aurai besoin d'envoyer un suppléant dans les Tuamoutou aux Marquises, il me faudra un profil BAC plus 3, c'est-à-dire titulaire d'une licence. Et comme l'a dit très précisément M. Raymond Van Bastolaire, si nous voulons recruter, maintenir de recruter, parce que nous allons certainement y être obligés de recruter des suppléants BAC plus titulaires du BAC, c'est nous qui allons être obligés de financer ces opérations. Il faut que je vous dise également que, au cours d'une réunion qui a rassemblé les représentants du personnel en présence de notre députée Mme Béatrice Fernodon, j'ai essayé de sensibiliser notre députée pour qu'elle intervienne auprès des hommes politiques nationaux, pour essayer d'obtenir que l'on puisse ajourner la fermeture de l'école normale initialement prévue pour 2008, de manière à nous laisser le temps de mettre en place les structures de formation qui nous permettraient de rattraper le déficit, qui est un déficit phénoménal. Je n'ai pas encore, dans les conditions actuelles, mesuré les véritables conséquences de cette décision qui me paraît active pour le moins, d'autant, d'autant qu'elle vient se rajouter à une autre décision malheureuse, à savoir la fermeture du centre de formation AIS, parce que là aussi, nous manquons terriblement de personnel spécialisé dans les classes d'adaptation et de perfectionnement. C'est vous dire, donc, les problèmes devant lesquels je me trouve, et que nous devons tenter de gérer, malgré toutes les difficultés accumulées au fil des ans. Voilà ce que je pourrais vous dire globalement. J'espère que vous prenez le poids des mesures que nous aurons à prendre pour essayer de rattraper cet énorme déficit. En tout cas, avec les services qui sont sous ma responsabilité, nous allons essayer de mettre en place tout ce qui sera possible, y compris en intégrant les négociations à envisager dans le cadre de ma mission au mois d'octobre à Paris, les mesures que nous pourrons mettre en place pour essayer, autant que faire se peut, de rattraper le repas. Voilà ce que je pourrais vous donner comme information sur la gravité de la situation actuelle en matière de formation du personnel enseignant titulaire. Merci. Merci, M. le ministre. Mme Bob Dupont. Merci, Président. Fatihau Yorana, Messieurs les directeurs de cabinet ou collaborateurs, recevez nos salutations, nos collègues de l'Assemblée, bonjour. Mon intervention, M. le ministre, n'a rien à voir avec le bilan financier que nous venons d'examiner. Pas plus tard que mardi, mardi 6, j'ai participé à la commission d'attribution de logements à l'université. Pour la première fois, je ne savais pas comment ça se passait. On nous a envoyé un décret, un arrêté, et la liste des étudiants, on ne l'a eue que le jour même, le matin même. Déjà là, ma première aberration. Je donne un exemple. Lorsque nous participons à l'attribution des maisons au PH, je donne un exemple, on nous amène une semaine, sinon deux semaines d'avance la liste. Et là, on ne l'a reçu que le matin même. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps d'étudier réellement. Et deuxième aberration, c'est que les critères, non, les points venant des critères ont déjà été attribués, sans qu'on ait participé à cette élaboration-là. C'est la deuxième aberration que je note. Et, bon, arrivé à la fin de l'attribution, il y avait, sur 250 demandes, il y avait 130 logements. Eh bien, il y avait un quota d'étudiants, pas mal, qui restaient sans place. Mais ce que je trouvais vraiment inadmissible, d'ailleurs je l'ai fait la remarque ce matin-là, c'est qu'il y avait des enfants, des archipels éloignés, comme les marquises, comme les australes Tuamutu, Gambier, ainsi que les îles sous le ventre, qui n'avaient pas de place. Moi, j'ai dit mon mécontentement, j'ai dit je ne peux pas accepter ça, je vais rentrer chez moi non satisfaite. Dans ma tête, ceux qui habitent loin ont automatiquement droit à la place, peu importe les ressources des parents. Bon, après, on m'a dit qu'il y a des parents qui ont un quotient familial de 200 et quelques milles. Bon, peut-être, ils peuvent louer un appartement pour leurs enfants. Mais il y a quand même, parmi ceux-là, des enfants qui ont un quotient familial très inférieur. C'est ma première remarque. Et lorsque j'ai fait le calcul, parmi les attributaires, les 130 attributaires, il y avait des enfants de Tahiti. Alors, je dis non, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut donner d'abord aux enfants des îles. Parce que le jour où ils apprennent qu'ils n'ont pas de logement, c'est fini, ils ne vont plus venir à l'école. Alors qu'à Tahiti, même si tu n'as pas de logement, tu fais un effort, si réellement tu veux travailler, tu veux arriver, tu fais un effort pour venir à l'école, en truc, etc. Nous, on est venu à l'école en truc. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les enfants de Tahiti ne peuvent pas venir à l'école en truc. Il faut se débrouiller dans la vie, c'est comme ça. Mais on ne peut pas imposer ça aux enfants des îles. Merci, Mme Dupont. M. Kouhimu Akimi. Oui, merci, Mme la Présidente. M. le ministre, merci pour les réponses que vous nous avez apportées. Et je partage également l'intervention de Mme Bob Dupont en ce qui concerne justement ces étudiants qui vont à l'université venant des archipels alors que ces logements, normalement, devraient être attribués à tous ceux des archipels. et c'est vrai que je ne partage exactement ce que vient de dire Mme Bob Dupont. Alors, M. le ministre, c'est vrai que pour cette rentrée scolaire 2005-2006, il y a eu des recrutements des suppléants. Et je pense que vous avez sans doute vu d'abord s'il y a des candidats qui ont obtenu la licence, ce sont eux qui sont priorités et prioritaires pour le recrutement en tant que suppléant pour cette année, et donc 2005-2006. Et dans le domaine, je parle. Or, je constate quand même, dans certaines îles, en particulier les marquises, il y a eu des recrutements l'année dernière de ceux qui ont le bac, et pour une première année d'expérience, et là, cette fois-ci, ils pourraient tenter encore une deuxième année d'expérience. Et là, ils ne sont plus. Ils n'y sont plus. On reprend d'autres, nouvellement recrutés, et les parents ne sont pas du tout contents. Je les comprends. Car pourquoi on ne va plus recruter une personne, une institutrice, qui a commencé déjà, ne serait-ce que pour une année, l'année dernière, 2004-2005, et cette fois-ci, 2005-2006, on en recrute une nouvelle qui n'a pas eu d'expérience, et on en recrute une autre, et il y a 4 ou 5 qui ne se trouvent plus suppléants pour cette deuxième année. Car une première année d'expérience, il y a l'inspectrice qui passe, il y a les conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques, qui passent pour pouvoir les former au moins pendant un an. Une deuxième année, je pense, là, voilà ceux qui pourraient peut-être continuer en attendant, justement, le recrutement des licenciés, où il est prévu, donc, cette année, c'est vrai que, cette année, il était prévu que c'est la fin du recrutement des partenariés en tant que suppléants. C'est cette année 2005-2006. On devrait commencer à recruter des suppléants qui ont obtenu les licences, la licence, pour pouvoir, donc, prévoir jusqu'en 2008 la fermeture de l'école normale. Et qu'à ce moment-là, ces licenciés qui commencent à être recrutés pourront poursuivre par la suite la formation à l'économie, à l'université. Et voilà. Et en plus, une autre intervention, ce n'est pas aux marquises, en particulier à WAPO, il y en a qui sont enseignants et qui font d'autres fonctions, qui assument d'autres fonctions, et qui sont payées en tant qu'instituteurs et qui ne va même pas enseigner et qui est occupé à d'autres fonctions, fonctions électives. Et pendant toute une année, et ça vient, ça vient encore jusqu'à maintenant, et qui perçoit son salaire d'instituteur et également de ses autres fonctions. Est-ce qu'il est autorisé ? Car on connaît bien également la réglementation, en tant que, par exemple, si tu veux assumer les fonctions de main, tu as droit quand même à un certain moment de disponibilité qui est accordé pour pouvoir assumer ces fonctions-là. Et sinon, il y a un choix à faire. Et donc, le problème qui se pose également, nombreux, sont les parents qui viennent me voir qu'est-ce que cela veut dire ? Ah tiens, c'est une question à poser. Et alors, la réponse, ils ont eu la réponse de votre part, M. le ministre. Et non, parce qu'il a continué comme ça depuis pas mal de temps. C'était la réponse. Et c'est eux qui m'ont rapporté. Et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est pas... C'est pas juste. C'est injuste, là. Bon, je préfère à ce moment-là, à sa place, percevoir les interminités, enfin, le salaire d'instituteur. Et en plus, je m'occupe beaucoup plus là, et je passe tout mon temps là à m'occuper d'une autre fonction. Voilà, M. le ministre, ce que je voulais vous dire. Et puis, le recrutement des nouveaux suppléants, c'est dommage. Merci. Mme Massero. Oui, je voudrais, si vous me permettez, répondre un peu à M. le ministre qui a répondu à charge de notre prédécesseur, en, finalement, lui laissant un petit peu la responsabilité des difficultés actuelles. Moi, je voudrais, au contraire, l'aider en sa faveur. Et je voudrais relativiser les choses. Nul n'est parfait. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été appréciées comme il fallait, mais quand on fait de la prévision, tout n'est pas toujours facile. Alors, je voudrais quand même nuancer les choses au moins. Et rappeler quand même que si on regarde les départs à la retraite, on s'aperçoit que les deux dernières années, si on voit que les précédentes années, on avait une base moyenne de 47 personnes par temps, on s'aperçoit que sur deux années, on en a 100 de plus. Il fallait pouvoir prévoir ces départs dont je persiste à dire qu'ils ont un caractère plus d'inquiétude que de choix raisonnés. Beaucoup d'enseignants ayant trois enfants, que ce soit des femmes ou que ce soit des pères de trois enfants, sont partis prématurément. Donc, cela était difficile à prévoir puisqu'il faut trois années pour former un enseignant. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le déficit, au lieu d'être de 100 et quelques, comme on pouvait faire le calcul, 152, il retombe à 60. D'accord. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, peut-être, quand les choses ont été calculées, on était dans une tendance de diminution régulière des effectifs du secteur primaire. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, si vous aviez les chiffres là, combien, effectivement, y a-t-il d'enfants en moins dans le secteur primaire, dans l'enseignement primaire, sur les cinq années. Ce chiffre a plusieurs centaines. Donc, on pouvait, effectivement, envisager que certaines classes puissent être fermées, bien que, je sais qu'il a été préféré la solution de maintenir des enseignants là où il y avait même peu d'enfants. Je voudrais signaler au passage que pendant toute cette phase pendant laquelle il y a une diminution non négligeable, qui se chiffre sans doute à plusieurs milliers maintenant, d'enfants, au moins, l'État n'a jamais supprimé un poste. Donc, nous les avons toujours, ces postes. Et puis, il y avait effectivement l'argument qu'évoquait mon collègue René Cormoétini, à savoir que c'est vrai qu'il y a des enseignants qui ont d'autres fonctions. Donc, il faut relativiser. Je crois que c'est trop facile d'accuser quelqu'un. Il y a une part qui n'est pas facile toujours à évaluer, mais il y a aussi des événements qui étaient difficilement prévisibles et qui, finalement, pourraient vous arriver. Merci, M. le ministre. Vous donnez la parole. Si vous permettez, je vais commencer par Mme Merceron. Je trouve tout à fait naturel que vous preniez la défense de votre pédécesseur. C'est tout à fait normal. Je n'en suis absolument pas offusqué et croyais le bien. Je suis prêt à atténuer mon jugement s'agissant des effets qu'il y avait une certaine durée. Votre analyse pourrait effectivement se tenir à une réserve, cependant. c'est que par rapport à cette tendance de baisse des effectifs, de départ à la retraite, on aurait pu ne pas prendre la décision de fermer l'école normale au 31 décembre 2008, pour le moins. Parce que c'est cette absence de perspective pour l'avenir qui me donne des inquiétudes, je ne vous le cache pas. car quels que soient les moyens que nous allons mettre en place, en particulier l'augmentation du nombre d'élèves de maîtres en formation, la question que je me pose, est-ce que nous allons pouvoir, au 1er janvier 2009, avoir suffisamment de suppléants titulaires d'une licence à envoyer dans les îles, si tant est que la situation de déperdurer ? C'est là mon inquiétude. Sachez bien que je n'ai pas voulu charger, pour reprendre votre expression, mon collègue Nicolas Sanker, qui est simplement décrit une situation en disant qu'il a peut-être effectivement manqué de perspective. Mais je m'en tiendrai là. Pour ce qui concerne les baisses d'effectifs, effectivement, sur cette année, on peut estimer autour de 500 le nombre d'élèves en moins. Et c'est sans doute une tendance qui va effectivement s'accélérer. En ce qui concerne le maintien de certaines classes, c'est une mesure, effectivement, que j'ai prise dans beaucoup d'archipels et je vais sans doute confirmer certaines. Dans la mesure, et vous le savez, c'est une mesure qui peut contribuer à réduire les inégalités, surtout lorsque vous avez affaire à une petite école au fond d'une vallée des Marquises. Donc, dans certaines de ces situations, et quand bien même les effectifs ne correspondent pas aux normes, j'ai pris et je continuerai sans doute de prendre des décisions pour le maintien de la classe. Parce que la fermeture de cette école dans ces petites vallées signifie simplement la mort de la vallée. Et ça, je voudrais autant faire ce peu l'éviter. J'en viens maintenant aux questions plus politiques, peut-être politiques politiciennes également. Il s'agit d'enseignants qui assurent d'autres fonctions pour reprendre l'interrogation du représentant des Marquises. Vous n'êtes pas sans savoir, mon cher collègue, puisque je suis également conseiller avant d'être ministre, que ce genre de situation existait par le passé. Pour être tout à fait au clair, à Ouapo, le maire est également enseignant. Or, le maire ne peut pas effectivement exercer ses fonctions d'enseignant simultanément avec ses fonctions de maire. Donc, on est obligé de mettre sur pied un programme qui lui permette d'assurer un certain nombre de responsabilités au niveau de son mandat électif, mais il faut effectivement qu'il puisse être présent devant les élèves. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai préféré, pour ce qui me concerne, prendre une décision claire pour ce qui concerne le maire de Ouapo, car je suis persuadé que vous faites allusion au maire de Ouapo, qui est votre rival. Je suis obligé d'intégrer également cette dimension. J'ai chargé M. le maire, qui est en même temps directeur de l'école de Hakahetau, tout au moins jusqu'à l'année dernière, d'une mission de collectage de la tradition orale avec objectif de résultat, de manière que les choses soient tout à fait claires. Vous pouvez naturellement faire tous les recours que vous pouvez, que vous voudrez, mais au moins, ça a le mérite de la franchise et de ne pas tourner autour du pot. Voilà la mesure que j'ai prise pour ce qui concerne le maire de Ouapo. Mais je sais que par le passé, les situations n'étaient pas mieux, n'étaient pas plus claires, sinon plus tendancieuses. Pour ce qui concerne le suppléant auquel vous avez fait allusion, je pense qu'il s'agit surtout d'une suppléante que j'ai rencontrée d'ailleurs, une d'elles j'ai rencontrée à Ouapo. Il s'est trouvé qu'en raison d'un projet, je n'ai pas été en mesure de la maintenir en tant que suppléante. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Lorsque ces suppléants sont recrutés, ils savent pertinemment et c'est noté de manière spécifique dans leur contrat qu'une fois que le contrat est achevé, le contrat est susceptible de ne pas être renouvelé. Je l'ai rappelé d'ailleurs à cette suppléante. Ça, c'est la première chose. Quand bien même elle est originaire des marquises. Car si un titulaire venait à opter sur son poste, je suis obligé de donner la priorité aux personnes même titulaires et vous le savez aussi bien que moi. Mais il y a un deuxième élément que je m'oblige parfois à dévoiler ou à expliquer ou à expliciter à ces personnes, c'est que plutôt que de courir après un contrat d'un an renouvelable et non-renouvelable ou de la deuxième fois, je préfère que ces personnes s'inscrivent dans l'hypothèse de la préparation du concours à l'école normale. Or, qu'est-ce qu'on constate la plupart du temps ? C'est que ces personnes jeunes se présentent au concours d'entrée à l'école normale, passez-moi l'expression les doigts dans le nez, c'est-à-dire sans l'avoir sérieusement prépare. Or, il faut que ces personnes sachent que c'est dans le cadre d'une préparation méthodique et rigoureuse qu'ils pourront avoir une place définitive dans notre système éducatif et prétendre à obtenir un poste de maître titulaire. Donc, lorsque ces personnes se présentent au concours, le premier réflexe, c'est d'analyser ses résultats. et en fonction des points faibles de son résultat, de travailler plus particulièrement les matières dans lesquelles elle se sent un petit peu fragile. Or, plusieurs de ces suppléants que j'ai interrogés m'ont avoué qu'ils se présentaient au concours une décision qui remontait souvent une semaine avant le concours. Ça n'est pas sérieux. Donc, si vous avez des conseils à prodiguer à ces personnes, c'est de préparer le concours sérieusement. D'ailleurs, la suppléante qui était accompagnée de son père, le père l'avait parfaitement contue. Il vaut mieux s'atteler à préparer sérieusement un concours que de le tenter comme un dilettante et de se voir ensuite refuser la possibilité soit parce qu'on a atteint la limite d'âge ou soit parce qu'on ne peut plus se présenter au concours. Donc, il vaut mieux que ces personnes s'inscrivent dans la démarche de se préparer au concours de recrutement il leur suffit de justifier de 90 jours de suppléance pour pouvoir se présenter au concours interne qui est connu et plus facile que le concours externe. C'est la voie qu'il faut que ces personnes choisissent. C'est se voiler la face que de courir après un contrat supplémentaire d'un an parce qu'au bout de deux contrats il n'y a pas de troisième contrat et vous le savez aussi bien que moi. je voudrais en venir maintenant aux aberrations de madame Boc-Dupont enfin les aberrations qu'elle m'attribue j'en prends bonne note et donc pour ce qui concerne les listes nous tâcherons de vous les faire parvenir beaucoup plus tôt la prochaine fois. mais ce dont je voudrais surtout vous parler parce que ce matin j'ai naturellement été tenu au courant de la réunion et ce matin je suis allé revisiter les chambres universitaires au CHE. Nous venons de prendre la décision de mettre dans les chambres individuelles des lits bateaux pour permettre de loger deux personnes. Ça nécessite des aménagements à minima et une première tranche d'une soixantaine peut-être de comment dirais-je d'étudiants pourront bénéficier une fois ces aménagements faits assez rapidement je pense que d'ici un mois au maximum ça devrait être faisable l'avantage c'est que ils vont pouvoir se trouver à deux dans une chambre qui vraiment se présente dans des conditions quasi luxueuses à deux ça n'est pas excessivement gênant au contraire mais ça a surtout l'avantage de diviser le loyer par deux c'est-à-dire au lieu de 25 000 c'est 12 750 par étudiant je me rappelle l'année dernière ils se plaignaient souvent se basant sur une bourse de 32 000 une fois qu'ils ont payé les 25 000 francs de loyer de n'avoir plus grand chose à acheter sinon des casse-croûtes voire du pain sec et bien j'espère qu'avec ces mesures que nous voulons de prendre et nous allons essayer d'aller jusqu'à ce que les 90 chambres individuelles soient transformées en chambres pouvant accepter deux personnes d'autant d'autant et vous le savez aussi bien que moi des comment dirais-je des squatter sont en train d'occuper le terrain sur lequel nous avons prévu l'extension de la deuxième tranche du centre d'hébergement des étudiants de haut ou mort donc pour l'instant c'est le blocage nous allons rencontrer nous devions rencontrer ces squatter ce matin mais en raison de la commission permanente j'ai dû laisser mon collègue Gilles Tepataou se rendre sur place je tiens en tout cas à ce que les discussions puissent se tenir dans des conditions sereines sans aller jusqu'à dégénérer et cela veut dire que nous devrons prendre un certain nombre de mesures d'urgence en particulier faire en sorte que ces personnes qui sont en train de squatter le terrain puissent avoir un accès qui les qui évite qu'ils passent par le campus pour accéder à ce terrain qu'ils sont en train de squatter après quoi nous pourrons fermer l'accès au terrain en traversant le campus pour assurer la sécurité de nos étudiants logés dans les dans les CHU je voudrais vous dire madame la représentante de même que monsieur le représentant pour moi je ne fais pas de différence entre un élève qui vient des marquises et un élève qui est obligé de se lever tous les matins à trois heures du matin qui habitent Tokura pour moi tous les deux se placent en situation d'échec dès lors qu'ils n'ont pas de chambre à l'université c'est vrai que nous sommes obligés de mettre en place des critères de sélection qui ne sont pas toujours aussi rigoureux qu'on voudrait bien le croire mais c'est uniquement pour faire une approche du dossier l'idéal pour moi ce serait que tout le monde puisse bénéficier ou d'une chambre à l'internat ou d'un lit au CHE et c'est dans ce sens que nous allons d'ici janvier j'espère pouvoir résoudre le problème des listes complémentaires que vous avez établies de ces étudiants qui pour l'instant ne peuvent pas avoir de chambre en cité universitaire voilà ce que je peux vous apporter comme élément de réponse merci M. Noh Antetouanoui M. Noh Péténi c'est assez long mais je vais juste demander quelques informations auprès de notre collègue Tamara puisqu'elle a participé à la réunion en grosso modo quel est le nombre d'étudiants notamment des îles qui ont demandé et le nombre de places enfin le nombre d'étudiants dans les îles et le nombre de chambres au biais d'appartements qui ont été attribués voilà c'était juste pour avoir ce rapport là Mme Bob Dupont je pense qu'en dehors de la séance vous allez pouvoir renseigner M. Tétounoui Mme Merseron Merci Mme la Présidente alors sans vouloir prolonger les débats je voudrais quand même apporter un élément supplémentaire dans cette réflexion là sur l'école normale il ne faut quand même pas oublier que l'école normale de Polynésie est la dernière école normale qui existe au sein de la République et toutes les autres ont été transformées en UFM ça veut dire partout ailleurs aussi bien sur le territoire métropolitain que dans les collectivités d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie on recrute au niveau licence et donc il ne faut pas non plus je crois avoir je dirais un peu trop de faiblesse et ça je ne parle pas pour vous en particulier en se disant bon il faut continuer avec des bacheliers je crois quand même qu'il faut aussi se fixer des dates butoirs pour pouvoir disons se concentrer un tas de solutions pour arriver effectivement à recruter au niveau licence et personne ne peut nier qu'un jeune qui a fait des études jusqu'en licence aura aujourd'hui un recul vis-à-vis de la connaissance bien plus grand qu'un jeune qui aura fait uniquement un bac même avec deux ou trois années à l'école normale donc c'est vrai que ça paraît une échéance qui arrive à grands pas mais je pense qu'il faut quand même ne pas avoir une position trop facile M. le ministre souhaitez vous répondre sinon nous passons à l'article 1er je voudrais juste préciser que notre objectif n'est évidemment pas de prolonger ad vitam et ternam l'école normale mais une échéance à 2011 aurait paru plus raisonnable qu'une échéance à 2008 il ne s'agit pas de prolonger au-delà de délais raisonnables voilà c'est tout ce que je peux vous dire merci merci Mme Messeron vous allez nous donner lecture de l'article 1er alors article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 189 695 736 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement la totalité investissement zéro total général la même somme la discussion est ouverte personne nous passons au vote madame Sabrina merci madame la présidente j'aurais juste voulu rééquilibrer le discours de madame Merseron ce n'est pas parce qu'un bac plus 3 qu'on est forcément plus intelligent qu'un niveau bac ou qu'un niveau cesse ou quoi qu'il en soit il faut avoir du respect pour les autodidactes ce n'est pas forcément que les études qui font que ce n'est pas parce qu'ils sont niveau licence qu'ils sont forcément mieux que le bac les autodidactes aussi ils peuvent être des très bons enseignants il y en a des très bons qui ont été qui ont été des très bons référents merci nous passons au vote de l'article 1er ce qui s'en prouve l'unanimité l'article 1er adopté article 2 alors avant de lire je voudrais quand même éventuellement que monsieur le ministre réagisse sur la question des autodidactes je ne vais pas rentrer dans un conflit qui oppose deux femmes non mais ça c'est une position de sagesse enfin moi je pense pas bien article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 139 295 742 francs section de fonctionnement pardon 160 je m'excuse 176 432 173 francs se répartissant ainsi section de fonctionnement 139 295 742 francs et section d'investissement 37 136 431 francs total général 176 432 173 francs la discussion est ouverte monsieur Kourou-Main-Timic oui madame la présidente je vais aller très très vite c'est seulement pour que je puisse redemander au ministre la mission dont l'instituteur a été chargé pour que je puisse vraiment voir c'est une mission de collectage de données culturelles et avec un rapport sur des résultats et ça c'est bien dans la réglementation donc c'est tout ça c'est bien cela que je puisse voir la chose monsieur le ministre monsieur le représentant je vous en prie ne venez pas me parler de réglementation parce que de votre époque vous avez excellé dans l'art de les contourner j'ai simplement donné j'ai simplement donné au maire de Wopo une mission de collecte de la tradition orale parce que je sais que c'est une personne qui a des compétences en la matière mais avec obligation de résultats ça veut dire que chaque trimestre il aura à me rendre compte par le biais du DEP directeur de l'enseignement primaire des résultats de sa collecte et je jugerai si je peux prolonger le trimestre de collecte ou si je donne fin au trimestre de collecte donc il ne s'agit pas d'une rigolade ou d'une plaisanterie c'est quelque chose de très sérieux parce que cette collecte peut donner éventuellement matière à exploitation puisque vous avez parlé de l'absence d'épreuve du réel maurie pour le concours d'entrée à l'école normale ça pourrait donner éventuellement matière à communiquer à l'académie marquisienne pour l'élaboration d'un matériel didactique qui pourrait vous servir pour le plus grand bénéfice des élèves marquisiers oui merci merci monsieur le ministre c'est clair et donc là il est confié donc à être chargé à cette mission là et payé en tant qu'instituteur merci bien nous passons au vote de l'article 2 même vote article 3 article 3 le résultat du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en recette en fonctionnement 189 695 736 francs en dépense 139 295 742 francs résultat d'insection de fonctionnement 50 millions 399 994 francs en investissement recette zéro dépense 37 millions 136 431 francs résultat moins 37 millions 136 431 francs résultat global 13 millions 263 563 francs la discussion est ouverte personne nous passons au vote de l'article 3 même vote article 4 article 4 le résultat global sans un excédent de 13 millions 263 563 francs vient augmenter les réserves de l'établissement la discussion est ouverte passe au vote même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte même vote pour l'article 5 l'ensemble de la délibération est adopté merci on passe au rapport suivant madame Mesteron voulez-vous non j'ai fait une erreur madame Sylviane intero ATA étant absente c'est madame Stella Rochette qui va lire le rapport numéro 097 2005 relatif à deux projets de délibération pour l'information des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de l'information madame madame la présidente merci madame la présidente mesdames messieurs les représentants monsieur le ministre chers collègues bonjour par lettre numéro 95 et 96 PR du 19 août 2005 le président de la prognésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la prognésie française deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de Rouenet les effectifs accueillis par le collège de Rouenet ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices 1999-2000 4478 élèves 2000-2001 513 élèves 2001-2002 527 élèves les personnels au cours des trois derniers exercices les moyens en personnel du collège de Rouenet demeurent stables avec 47 agents répartis comme ci je vous donne simplement le total total 47 agents les moyens financiers les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans évoluent comme suit en 1999 subvention territoriale ressources propres et autres ressources nous avons un total de 60 246 220 francs en 2000 48 817 786 en 2001 49 587 745 l'effet financier marquant les investissements réalisés en 2000 et 2001 s'élèvent respectivement à 2 968 69 francs et à 2 717 386 francs répartis de la manière suivante en 2000 acquisitions sur fonds de réserve et acquisitions de subvention territoriale nous avons un total de 2 968 69 francs en 2001 2 717 386 francs ces crédits ont été essentiellement consacrés en 2000 à l'équipement pédagogique ordinateur piano électrique lecteur DVD matériel technologie logiciel de note pour les bulletins trimestriels routeur pour l'accès internet et à l'équipement cuisine grille métallique chariot porte-serviettes et rayonnage en 2001 à l'équipement informatique imprimante l'équipement pédagogique laser et lyon l'équipement pour le service d'hébergement ouvre-boîtes électriques et fontaines réfrigérées l'équipement général remplacement des tuyauteries et climatiseurs pose de rideaux métalliques et remplacement du coffre les actions de formation continue sont toujours présentes dans l'établissement ce qui se traduit par un apport financier de 126 000 francs en 2000 et de 75 000 francs en 2001 il est à relever que la dernière facture d'électricité de l'exercice 2000 a dû être imputée sur l'exercice 2001 car il n'a pas été impossible d'évaluer le coût des consommations au cours du quatrième trimestre 2000 ainsi le poste électricité affiche en 2001 un coût de 2 280 791 francs contre 1 349 207 francs l'année précédente l'examen des comptes financiers 2000 et 2001 les grandes masses les comptes financiers du collège de Rouen pour les exercices 2000 et 2001 se présentent comme suit les capitulatifs des opérations du compte financier 2000 en section de fonctionnement recettes et dépenses nous avons un résultat moins 873 775 francs section investissement résultat moins 1 913 001 francs total résultat moins 2 786 776 francs récapitulatif des opérations du compte financier 2001 en section de fonctionnement les recettes et dépenses nous avons un résultat de 2 221 0097 francs section investissement moins 1 980 347 francs et au total résultat 229 750 francs les éléments déterminants du résultat quant au résultat 2000 nous avons des charges en total 48 48 382 199 en total 48 382 199 en résultat intermédiaire total moins 873 775 francs Quant au résultat 2001, en charge, nous avons un total de 49 587 745 francs. On produit 49 587 745, les résultats intermédiaires, total 2 210 097 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. En actifs, actifs mobilisés et circulants, en 1999, total 48 771 363. En 2000, 40 451 811. En 2001, 40 221 332 francs. En passifs, capital propre et les dettes, en 1999, nous avons un total de 48 771 363. En 2000, 40 451 811. En 2001, 40 221 332 francs. Le programme de réhabilitation de la cuisine et du réfectoire, financé par le contrat de développement 2004, a été réalisé sur deux années consécutives. La première tranche a coûté 51 millions de francs. Et la deuxième tranche, 27 100 000 francs. Affectation des résultats. A l'issue des exercices 2000 et 2001, le compte financier du Collège des Rouenis présente donc les résultats suivants. En 2000, un résultat global négatif de 2 786 776 francs. En 2001, un résultat global positif de 229 750 francs. Compte tenu de ces résultats, le fonds de roulement de l'établissement suit les évolutions suivantes. Je vais simplement citer les deux dernières années. En 2000, nous avons un montant de 6 639 261, une variation de moins de 2 786 776. En 2001, 6 559 011, une variation de plus de 229 750. Ces variations du fonds de roulement s'expliquent par les choix effectués par l'établissement quant à l'utilisation des fonds de réserve pour financer les investissements. La section de fonctionnement présente quant à elle, en 2000, un solde négatif de 873 775 francs. Affecté au compte 129. En 2001, un solde positif de 2 210 097 francs affecté au compte 120. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de la commission permanente, au nom de la commission d'éducation et de la recherche, d'adopter les deux projets de délibération 6 juin. Merci, madame la rapporteure. Effectivement, après vérification, on dit « madame la rapporteure veut… » Donc, merci. La discussion est ouverte. Il n'y a pas de questions ? Donc, on va passer à la délibération. Madame la rapporteure, pouvez-vous nous faire lecture du premier article de la délibération ? Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du collège de Rouenier pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 48 802 586 francs, se décomposant en section de fonctionnement 47 508 484 francs, section d'investissement 1 294 162 francs. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas de questions ? Nous passons au vote. Qui est pour ? En l'unanimité. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du collège de Rouenier pour l'exercice 2000 est arrêté à la somme de 51 589 362 francs, se décomposant en section de fonctionnement 48 382 599 et en section d'investissement 3 207 163 francs. La discussion est ouverte, pas de questions ? On passe au vote. Article 2, qui est en l'unanimité, même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du collège de Rouenier pour l'exercice 2000 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En recette, 48 802 586 francs. En dépense, 51 589 362 francs. Déficit, moins 2 786 776 francs. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, même vote, à l'unanimité, article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3, ci-dessus, est affecté comme suit. Je sais simplement citer le total. Ce sont un total de moins 2 786 776 francs. La discussion est ouverte. C'est réaliste. Nous passons au vote. Même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Voilà, madame. Après. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. L'ensemble de la délibération. Adopté. Même vote. La délibération est adoptée. Nous passons à présent à la deuxième délibération. Madame la rapporteure, pouvez-vous lire l'article 1er ? Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Rouenier pour l'exercice 2001 est arrêté à la somme de 50,324,784 francs, se décomposant en section de fonctionnement 49,587,745 francs, en section d'investissement 737,039 francs. Merci, madame la rapporteure. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. qui est pour l'unanimité. Article 2. Article 2. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du Collège de Rouenier pour l'exercice 2001 est définitivement fixé, ainsi que le suivi. On recette 50,324,784 francs. On dépense 50,095,034, un excédent de 229,750 francs. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 4. Article 4. Le résultat défini à l'article 3,2, est affecté comme si. Compte 106,81, réserve établissement 1,246,729. Compte 106,84, réserve services spéciaux 963,368. Différence des opérations capitales moins 1,980,347. Soit un total de 229,750 francs. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci Madame la rapporteure. La discussion est ouverte. Madame Messeron. Merci Madame la présidente. Ce n'est pas lié au compte financier, mais c'est lié plus à l'établissement lui-même. Quand on lit le rapport d'activité qui est plus intéressant à la limite que ses comptes financiers, On s'aperçoit que parmi les observations de cette école, ce collège, il y a une classe de seconde, ce qui est une bonne chose bien entendu. Mais par ailleurs, il est indiqué qu'il manque dans cet établissement, ou en tout cas sur l'île, un CETAD et une classe de SES. Ce qui fait qu'un certain nombre d'élèves faibles ne sont pas orientés vers une classe qui serait appropriée à leur situation. Et ils viennent en quelque sorte, je crois que c'est le terme qui est employé, peser sur la classe de quatrième technologique et qui rend difficile que les élèves qui pourraient s'en sortir puissent le faire. Donc je voudrais savoir simplement si depuis 2001, on a créé une classe de CETAD ou de SES à Rouahine. Comme il y a un décalage entre la date à laquelle on est et la date de l'exercice, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis. Merci Madame Messelon. Monsieur le ministre. Oui, je voudrais dire que depuis cette date, il n'y a pas eu de classe spécifique de CETAD à Rouahine. Par contre, nous venons d'achever la construction d'un nouvel établissement CETAD à Rouahine. Et il reste à l'équiper pour pouvoir le faire fonctionner. Je sais bien que ça ne correspond pas d'un immédiat à vos attentes ni aux attentes des élèves de Rouahine. Mais vous pesez bien avec moi le poids de tel choix. Il faut qu'il soit justifié par les spectifs qui puissent se justifier dans le temps. Donc pour l'instant, nous avons pris la décision de créer, l'établissement d'ailleurs est fini, il ne reste plus qu'à l'équiper. Celui de Taha, qui correspond effectivement, et vous avez raison de souligner l'importance des CETAD, des CETAD, qui correspond justement à des centres de formation permettant de répondre de manière très concrète aux désirs de formation de nos jeunes Polynésiens. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions ? Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Nous passons au rapport suivant, donc, qui est relatif à deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de Rurouto. Mme la rapporteuse, la rapporteure, vous avez la parole. Par lettre numéro 97 et 98 PR du 19 août 2005, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, deux projets de délibération portant approbation des comptes financiers 2000 et 2001 du collège de Rurouto. Établissement public territorial d'enseignement créé en 1982, le collège de Mouer-Eil et de Rurouto. Dispense l'enseignement général du premier cycle et technique de type cétale. La situation d'insularité, la structure dispersée de l'établissement éclatée en quatre pôles éloignés, collège, cétale, gîtrula, section en fac, le section d'application de l'agriculture, le champ d'application de l'agriculture. Et l'implantation des bâtiments à flanc de Polynés sur sept niveaux de terrain engendre des surcoûts de fonctionnement tant économiques qu'humains. L'établissement est rattaché à l'agence comptable du collège de Mataoura et de Tupoué. Les effectifs accueillis par le collège de Rurouto évoluent de la façon suivante sur les trois dernières années scolaires, 1999-2000, 271 élèves, 2000-2001, 260 élèves, 2001-2002, 271 élèves. Les personnels. Au cours des trois derniers exercices, les moyens personnels du collège de Rurouto se répartissent comme suite. Donc, nous avons cinq catégories de personnels. En 1999, nous avons un total de 36,5. En 2000, 36,5. En 2001, 36. Les moyens financiers. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans évoluent comme suite. Alors, en 1999, les subventions territoriaires, ressources propres et autres ressources. Nous avons un total de 48,064,726. En 2000, 48,403,894. En 2001, 47,582,221. Les faits financiers marquant la création et fonctionnement du service d'infirmerie. En 2000, l'établissement a fait un effort financier pour assurer le fonctionnement du nouveau service d'infirmerie. Un poste d'infirmière a été créé. Importance des charges d'électricité. L'étude comparative des consommations d'électricité de 1996 à 2001 montre une augmentation importante des charges liées à la mise en service de la nouvelle cuisine. On constate toutefois, en 2000, une légère baisse de 3% des charges d'électricité par rapport à l'année 1999. L'établissement souhaite à terme réaliser un projet d'installation d'un système de production d'eau chaude solaire à la cuisine, permettant ainsi de réaliser des économies. Difficultés rencontrées par le service annexe d'hébergement. Depuis plusieurs années, le service annexe d'hébergement équilibre tout juste son fonctionnement en raison essentiellement de problèmes rencontrés dans la gestion des stocks et d'une participation importante du service aux charges communes. Par ailleurs, il est à noter qu'au cours de l'exercice 2001, l'agent comptable a rejeté certaines factures pour l'insuffisance de crédit, notamment au service annexe d'hébergement pour un montant net de 1,192,485 francs. Cette situation résulte du retard pris dans l'adoption des décisions modificatives de l'établissement. Examen des comptes financiers 2000 et 2001 Les grandes masses Les comptes financiers du Collège de Rouroutou pour les exercices 2000 et 2001 se présentent comme suite. Les capitulatifs des opérations du compte financier 2000 En section de fonctionnement Les recettes et dépenses Nous avons un résultat de 395 839 francs Section d'investissement Moins 643 747 francs Total Moins 247 908 francs Récapitulatif des opérations du compte financier 2001 En section de fonctionnement Nous avons un résultat de 2 593 632 Section d'investissement Moins 47 813 francs Total 2 145 819 francs Les éléments déterminants du résultat Compte du résultat 2000 Les charges Nous avons un total de 51 346 176 francs En produit 51 346 176 francs Résultat intermédiaire Total 395 839 francs Compte du résultat 2001 En charge Total 51 470 458 francs Produit 51 470 458 francs Et en résultat intermédiaire 2 593 632 francs L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement S'analysera à partir du bilan certifié ci-dessous Qui traduit l'étape patrimoniale de l'établissement Sur les trois derniers exercices En actifs En 1999 Nous avons un total de 60 947 062 En 2000 64 864 599 En 2001 66 776 558 En passifs 1999 Nous avons un total de 60 947 062 En 2000 64 864 594 En 2001 66 776 558 francs Après une amélioration en 2000 Consécutive à l'augmentation des subventions d'investissement du territoire La situation patrimoniale de l'établissement semble être marquée par une pause Affectation des résultats A l'issue des exercices 2000 et 2001 Les comptes financiers du collège de Roluto présentent donc les résultats suivants En 2000 Un résultat global négatif de 247 908 francs En 2001 Un résultat global positif de 2 545 819 Compte tenu de ces résultats Le fonds de roulement de l'établissement subit les évolutions suivantes Je prendrai les deux dernières années En 2000 1 922 982 francs En 2001 4 468 801 francs En 2000 Le fonds de roulement a atteint un niveau particulièrement bas L'établissement humain Désormais une politique économique de reconstitution et de consolidation de son fonds de roulement Quant aux résultats du fonctionnement Il s'avère positif Tant en 2000 Plus 395 839 francs En 2001 Plus 2 593 632 francs Ces soldes accidentaires sont affectés au compte 120 Résultats exercices ou accidents Après avoir pris acte de ces résultats Le rapporteur propose à ses collègues de la commission permanente Au nom de la commission de l'éducation et de la recherche D'adopter les deux projets de délibération 6 juin Voilà Merci 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 madame la rapporteure Donc la discussion est ouverte sur ce projet A-t-il des questions ? Oui madame Juliette Oui madame la présidente Alors je voudrais profiter de ce dossier sur le collège de Routou Parce que dans l'exposé on parle du poste d'infirmière qui a été créé Alors une question Est-ce que le poste est pourvu actuellement ? Est-ce qu'il y a une infirmière à Routou ? Merci madame Juliette Y a-t-il d'autres questions avant que nous passions ? Non ? Monsieur le ministre vous avez... Vous pouvez répondre Dans les renseignements que j'ai en ma possession Il y a une titulaire qui a été nommée il y a deux ans Oui Patrio parce que comme je disais tout à l'heure Parce qu'à Toupoué actuellement nous n'avons pas d'infirmière au collège À notre dernier conseil d'établissement Elle a demandé à partir Et comment vous allez faire pour ce poste ? On a quand même 300 élèves dans le collège de Matahoura Merci madame Juliette Nous allons donner la parole à monsieur le ministre Je ne vous cache pas que par rapport au personnel médical Qu'il s'agisse d'infirmières ou qu'il s'agisse de médecins Affectés dans les archipels éloignés En particulier dans les établissements Nous nous trouvons dans une situation très difficile Je ne veux prendre pour exemple que le cas de Hau Où un collectif du personnel M'a adressé ses inquiétudes Pour me signaler que Nonobstant la présence d'une infirmière sur place Leur principale préoccupation C'est lorsque viennent les périodes de week-end ou de congé Car ils ont dû envisager par exemple une névassane Deux fois consécutive Dans des conditions parfois très difficiles Or nous avons des difficultés en ce moment Au niveau du recrutement Au service de santé Tant des infirmières et des infirmiers Que de médecins Donc c'est une situation Très difficile Je ne vous cache pas que J'ai moi-même quelques inquiétudes dans la matière Car Et vous le savez Même aux Australes Il y a du personnel qui assure un service En situation continue Dans des conditions parfois difficiles Et on comprend que ce personnel Quitte et démissionne Pour une charge de travail Qui ne correspond plus à des conditions humaines Normales de travail Mais la situation elle est ce qu'elle est Et elle est inquiétante Merci monsieur le ministre Nous pouvons passer Donc Au vote A la lecture de l'article premier Madame la rapporteure Article premier Le montant définitif des recettes Du compte financier du collège de Rurutu Pour l'exercice 2000 Est arrêté à la somme De 52.689.384 francs Se décomposant En section de fonctionnement 51.346.176 francs En section d'investissement 1.343.208 francs En total général 52.689.384 francs La discussion est ouverte Sur l'article premier Pas de questions Nous passons au vote Qui est pour ? L'unanimité L'article premier est adopté L'article 2 Article 2 Le montant définitif des dépenses Du compte financier du collège de Rurutu Pour l'exercice 2000 Est arrêté à la somme De 52.937.292 francs Se décomposant En section de fonctionnement 50.950.337 En section d'investissement 1.986.955 En total général 52.937.292 francs La discussion est ouverte Pas de questions Nous passons au vote Même vote L'article 2 L'article 2 est adopté Article 3 Article 3 Le résultat du compte financier Du collège de Rurutu Pour l'exercice 2000 Est définitivement fixé Ainsi qu'il suit En recette 52.689.384 francs En dépense 52.937.292 francs Déficit Moins 247.908 francs La discussion est ouverte La discussion est ouverte La question Nous passons au vote Même vote L'article 3 est adopté Nous passons à l'article 4 Article 4 Le résultat défini A l'article 3 ci-dessus Est affecté comme si Compte 106.80 Réserve établissement Moins 107.063 francs Compte 106.84 Réserve services spéciaux 502.902 francs Différence des opérations Capitale Moins 643.747 francs Soit un total de Moins 247.908 francs La discussion est ouverte Sur l'article 4 Pas de questions Nous passons au vote Même vote L'article 4 est adopté Nous passons à l'article 5 Article 5 Le président de la Polynésie française Est chargé de l'exécution De la présente délibération Qui sera publiée au journal officiel De la Polynésie française La discussion est ouverte Sur l'article 5 Pas de questions Passons au vote Même vote L'article 5 est adopté L'ensemble de la délibération Même vote La délibération est adoptée Passons à la deuxième délibération Madame la rapporteure Pouvez-vous lire l'article 1er ? Article 1er Le montant définitif Des recettes du compte financier Du collège de Ruroutou Pour l'exercice 2001 Est arrêté A la somme de 52 074 314 francs Se décomposant En section de fonctionnement 51 470 458 francs Section d'investissement 603 856 francs Soit un total général De 52 074 314 francs La discussion est ouverte Sur l'article 1er Pas de questions Pas de questions Passons au vote Article 2 A l'unanimité Article 2 Article 2 Le montant définitif Des dépenses du compte financier Du collège de Ruroutou Pour l'exercice 2001 Est arrêté à la somme de 49 521 495 francs Se décomposant En section de fonctionnement 48 876 826 Section d'investissement 651 669 Totale général 49 528 495 francs La discussion est ouverte Sur l'article 2 Pas de questions Nous passons au vote Même vote L'article 2 est adopté Article 3 Article 3 Le résultat du compte financier Du collège de Ruroutou Pour l'exercice 2001 Est définitivement fixé Un cycle ci En recette 52 074 314 francs Dépense 49 528 495 francs Excédent 2 545 819 francs La discussion est ouverte Sur l'article 3 Pas de questions Nous passons au vote Même vote Article 3 adopté Article 4 Article 4 Le résultat défini A l'article 3 Si dessus est affecté Comme suit Compte 106 81 Réserve établissement 39 778 francs Compte 106 84 Vézels services spéciaux 2 553 854 francs Différents des opérations En capital Moins 47 813 francs Soit un total de 2 545 819 francs La discussion est ouverte Sur l'article 4 Pas de questions Nous passons au vote Même vote Article 4 adopté Nous passons à l'article 5 Article 5 Le président de la Polynésie française Est chargé De l'exécution De la présente délibération Qui sera publié Au journal officiel De la Polynésie française Voilà, merci Merci Article 5 La discussion est ouverte Pas de questions Nous passons au vote Article 5 Même vote Adopté L'ensemble de la délibération Même vote Adopté Nous allons passer à l'avant-dernier Rapport Numéro 99 2005 Relatif à l'avis de l'Assemblée De la Polynésie française Sur le projet de loi Autorisant L'approbation De la convention Pour la sauvegarde Du patrimoine culturel Culturel et matériel Madame Sabrina Beuk C'est le rapporteur De ce rapport Et monsieur le ministre Bonjour Madame la présidente Mesdames, messieurs Les représentants Iyarana Palette numéro 271 Du BACL Du 4 avril 2005 Le haut commissaire De la république Soumet pour avis A l'Assemblée De la Polynésie française Un projet de loi Autorisant L'approbation De la convention Pour la sauvegarde Du patrimoine culturel Immatériel Premièrement Le contenu De la convention Pour la sauvegarde Du patrimoine culturel Immatériel Lors de sa 32e conférence générale Le 17 octobre 2003 A Paris L'UNESCO A adopté La convention Pour la sauvegarde Du patrimoine culturel Immatériel Destinée A compléter La convention Pour la protection Du patrimoine mondial Culturel et naturel Prise en 1972 Afin de sauvegarder Le patrimoine matériel Ayant une valeur exceptionnelle Pour l'humanité La convention Du 17 octobre 2003 Définit Le patrimoine culturel Immatériel Comme les pratiques Représentation Expression Connaissance Savoir-faire Ainsi que les instruments Objets Artefacts Et espaces culturels Qui le sont associés Que les communautés Les groupes Et les cas échéants Les individus Reconnaissent Comme faisant partie De leur patrimoine culturel Ce patrimoine culturel Immatériel Transmis De génération En génération Est recréé En permanence Par les communautés Et groupes En fonction De leur milieu De leur interaction Avec la nature Et de leur histoire Et leur procure Un sentiment D'identité Et de continuité Contribuant Ainsi à promouvoir Le respect De la diversité Culturelle Et de la créativité Humaine Les domaines D'expression Couverts par la convention Comprennent notamment Les traditions Et expressions Orales Y compris La langue En tant que véhicule Pour le patrimoine Culturel Immatériel Les arts Du spectacle Les pratiques Sociales Rituelles Et événements Festifs Les connaissances Et pratiques Concernant la nature Et l'univers Les savoir-faire Liés à l'artisanat Traditionnel Cette nouvelle convention La cinquième Adoptée par l'UNESCO Pour préserver Le patrimoine Culturel Est conçue Pour engager Les états partis A prendre Les mesures Nécessaires Pour assurer La sauvegarde Du patrimoine Culturel Immatériel Notamment Par des mesures D'identification Et pour renforcer La solidarité Et la coopération Au niveau Régional Et international En la matière En outre Cette convention Vise à stimuler L'échange D'informations D'expériences Et d'initiatives Communes Dans ce domaine La convention Prévoit en particulier L'élaboration D'inventaires Nationaux Du patrimoine Culturel Immatériel Par les états partis La création D'un comité Intergouvernemental De sauvegarde Du patrimoine Culturel Immatériel Composé De représentants D'états partis L'établissement L'établissement De deux listes Par ce comité La liste Représentative Du patrimoine Culturel Immatériel De l'humanité Et la liste Du patrimoine Culturel Immatériel Nécessitant Une sauvegarde Urgente La mise en oeuvre D'une assistance Internationale Qui peut revêtir Des formes Variées Études Mises à disposition D'experts Formations De personnels Fournitures D'équipements Et de savoir-faire Création Et exploitation D'infrastructures Etc. La création D'un fonds Pour la sauvegarde Du patrimoine Culturel Immatériel Dont les ressources Sont constituées Notamment Par les contributions Des états partis Des fonds Accordés Par la conférence Générale De l'UNESCO Les versements Dents Ou lègues Que pourront faire Les organisations Et programmes Du système Des Nations Unies Des organismes Publics Ou privés Ou des personnes Privées En outre Cette convention Mets l'accent Dans le domaine De l'éducation C'est la nécessité Pour chaque état Parti De développer Des programmes Éducatifs De sensibilisation Et de diffusion D'informations A l'intention Du public Notamment Des jeunes La convention Entrera en vigueur Trois mois Après la date De dépôt Du trentième Instrument De ratification D'acceptation D'approbation Ou d'adhésion A ce jour Dix-neuf états Ont ratifié La convention Algérie Mourisse Japon Gabon Panam Chine République Centrafrique Rennes Lettonie Lituanie Bélarus République de Corée Seychelles République arabe Syrienne Émirat arabe Unie Mali Mongolie Croatie Égypte Oman Sur les observations La culture Est une matière Relevant De la compétence De la Polynésie Française Sous réserve Toutefois Des conventions Internationales Applicables En Polynésie L'article 9 Tiré Troisièmement Du statut Prévoit Que l'Assemblée De la Polynésie Française Est consultée Sur les projets De loi Autorisant La ratification Ou l'approbation Des engagements Internationaux Qui interviennent Dans les domaines De compétence De la Polynésie Française C'est ce qui Justifie la présence Céline La convention Présentée Vise à sauvegarder Le patrimoine Immatériel Tant à l'échelle Nationale Qu'Internationale Elle élargit La défense Du patrimoine Polynésie Française Pays de tradition Orale Ne peut donc Être sensible A ce texte De nombreux éléments Et composants Du patrimoine Culturel Immatériel Du pays Milite ainsi En faveur De l'approbation De la convention Du 17 octobre 2003 Et pour n'en citer Que quelques-uns Dans le cadre Des traditions Et expressions Orales Les différentes Langues Polynésiennes Langues Mackisiennes Et ses variantes Langues Areva Langues Paomoto Et ses variantes Dans le cadre Des rituels Et événements Festifs Le Heva Les courses De pirogues Dans le cadre Des savoir-faire Liés à l'artisanat Traditionnel Le tressage La sculpture La confection De tapas Dans le cadre Des thérapeutiques Traditionnelles Les massages Les raoutchétiques Ainsi Face à la mondialisation Socio-économique Actuelle La convention Favorise Le respect De la diversité Culturelle Et le renforcement Des identités Locales Les mesures Qu'elles préconisent Permettent D'assurer La continuité La transmission La valorisation Et la connaissance Scientifique Du patrimoine Culturel Et matériel Compte tenu De ces éléments Les rapporteurs Proposent A leurs collègues De la commission Permanente Au nom De la commission De la communication Du patrimoine Culturel De l'artisanat Et de la jeunesse Et du sport D'émettre un avis Favorable Au projet de loi Autorisant L'approbation De la dette convention Merci madame la rapporteure Y a-t-il des orateurs Qui souhaitent S'exprimer Sur ce projet Merci madame la présidente Et c'est qui La lecture de ce rapport Que je trouve intéressant D'ailleurs je vais approuver Je vais voter pour C'est tellement important Et il y a le fait Que tout à l'heure Nous avons quelqu'un Qui est chargé Comme mission De collecter Les données Culturelles Et donc Dont Nous faisait part Le ministre De l'éducation Et je voulais poser la question Peut-être au ministre Chargé de la culture Est-ce que ça pourrait être L'une des personnes Chargées Comme mission De collecter Les données Culturelles Bon peut-être que Le ministre De la culture Ne saura pas Quelle est La teneur De ma question Puisque tout à l'heure Avec le ministre De l'éducation Il y avait quelqu'un Qui est payé En tant qu'instituteur Et là Bon il n'enseigne pas Mais il est chargé De collecter Des De données Culturelles Sur ma crise Est-ce que Bon ça va Il y a le monde Dans ce sens Mais je suis pour Je suis pour Ce trait là Parce que c'est tellement Important De préserver De chercher Par tous les moyens De notre identité Que ce soit la langue Et tout ce que Nos ancêtres Nous a laissé Qu'il faut Faire revivre Voilà Merci Oui Merci Madame la Présidente Je voudrais profiter De la présence Du ministre Chargé De la culture Pour qu'il nous dise Un peu Quand Cette Convention Aura été Ratifiée Quel effet Il peut En voir On peut En envisager Pour la Polynésie Autrement dit Quelle retombée Ça peut avoir Pour nous Merci Personne ne veut s'exprimer Madame Böck Oui Au delà de la présentation Du rapport Il est intéressant De lire le préambule De cette convention Je crois que chacun De nous avons eu Cette convention Dans nos casiers Pour comprendre L'esprit De cette convention Qui a surtout Pour l'objet De sauvegarder Un patrimoine Culturel Immatériel Qui serait en danger Je vais juste Citer Un paragraphe De ce préambule De cette convention Qui dit Reconnaissant que Les processus De mondialisation Et de transformation Sociale À côté des conditions Qui créent Pour un dialogue Renouvelé Entre les communautés Font tout comme Les phénomènes D'intolérance Également peser De graves menaces De dégradation De disparition Et de destruction Sur le patrimoine Culturel Immatériel En particulier Du fait du manque De moyens De sauvegarde De celui-ci Ça veut dire Que l'objet C'est de sauvegarder Cette convention Son esprit Pour que Est intéressant Et Par rapport A la signature De la France De cette convention On peut dire Que la France Aura pour obligation Lorsqu'elle signe Cette convention De reconnaître Notre identité Et notre patrimoine Culturel Et de ce fait Le discours De principe D'unité Et d'indivisibilité Va se trouver Donc confronté À cette convention Qui va donner L'obligation À l'État français De nous donner Les moyens De faire revivre Nos langues Par exemple Au sein De notre éducation Et de nous obliger Pas de nous obliger Mais de nous permettre Par des moyens financiers D'avoir des programmes scolaires Fondés sur notre propre culture Donc la France Va reconnaître À travers Cette convention L'existence De différentes Entités culturelles Et la nécessité De les sauvegarder Puisqu'ils sont En voie de danger Cette convention Elle est intéressante Pour cela Sur la notion De nos langues Mais également Il y a un autre point Qui est intéressant C'est La possibilité Que cette convention Je dis Elle n'est pas encore née Mais Elle va Faciliter L'accès De notre peuple A son patrimoine culturel Puisque Dans la convention On va Identifier Tous les éléments Du patrimoine culturel C'est à nous De le faire De faire Cet inventaire Mais aussi On demande Aussi aux états De faciliter L'accès À ces éléments Du patrimoine Donc On peut Pouter le raisonnement Plus loin Et se dire Peut-être un jour On pourrait avoir Plus facilement Accès À nos objets Qui composent Notre patrimoine Culturel Au niveau Des musées Ce que nous avons Toujours rêvé C'est d'avoir Accès à ces objets Peut-être pas De les rapatrier Parce que nous n'avons Pas les moyens De les conserver Mais d'y avoir Accès D'y avoir Des copies Parce que Cette convention Va dans le sens De la proximité Et de la nécessité De ramener Ce patrimoine Culturel Au sein du peuple Pour qu'elle puisse Le faire vivre L'objet C'est de faire Revivre Le patrimoine Culturel Le patrimoine Culturel Immatériel Il faudra que Je t'explique Alors qu'est-ce que C'est que L'immatériel Et ça c'est Tout un cours Juridique Mais je veux dire Tout élément Culturel Est forcément Immatériel Donc Parce que Elle est Ouvre de création Et toute Ouvre de création A forcément Son esprit Et l'esprit Est dit Immatériel Ça c'est un raccourci Un résumé Du droit Intellectuel Mais le patrimoine Culturel Immatériel C'est C'est la notion D'oeuvre Au sein de chaque Objet culturel Merci Madame Monsieur le ministre Je vous invite A répondre A vos interventions Des orateurs Bonjour Oui donc Pour répondre Je dirais Que les outils De sauvegarde Proposés par la convention Sont de plusieurs ordres Donc Premièrement C'est que Le préalable A l'adaptation Des outils Nécessaires À la sauvegarde Consistent En un Ou plusieurs Inventaires Du patrimoine Culturel Immatériel Présent sur le Territoire De chaque État Inventaires Bien sûr Mises à jour Périodiquement La présentation De ces inventaires Sous la forme De rapports Doors S'accompagner Des informations Pertinentes Propres À les étayer Deuxième point Il s'agit encore De l'engagement Par chaque État D'adopter Une politique Générale Visant à mettre En valeur La fonction Du patrimoine Culturel Immatériel Dans leur société Donc quand on parle De patrimoine immatériel Bien sûr Donc ce sont les langues Polynésiennes Les savoir-faire Techniques De vie Pour se nourrir Se vêtir S'habiter Les traditions Orales Les arts Les arts De spectacles La danse Chant Traditionnel Théâtre Les pratiques Sociales Les rituels Les événements Festifs Et autres D'intégrer Également La sauvegarde De ce patrimoine Dans des programmes De planification De désigner De désigner des organismes Compétents Pour leur mise En oeuvre D'encourager Des études Scientifiques Techniques Et artistiques Et des méthodes De recherche Pour une sauvegarde Efficace De ce patrimoine D'adopter Des mesures Juridiques Administratives Techniques Et financières Appropriées De favoriser La création Ou de faire La formation A la gestion Du patrimoine Culturel Immatériel Ainsi que Sa transmission A travers Des forums Et espaces Destinés A sa présentation Et à son expression De garantir Également L'accès A ce patrimoine Culturel Immatériel D'établir Des institutions De documentation Sur le patrimoine Culturel Immatériel Et d'en faciliter L'accès Troisième point Il s'agit encore Des contributions Au fonctionnement De la convention C'est la coopération Internationale Sous forme D'échanges D'informations Et d'expériences Sous forme D'initiatives Communes De la mise en place D'un mécanisme D'assistance C'est l'assistance Internationale Sous les formes Suivantes Les études Sur les différents Aspects De la sauvegarde Formation De tout personnel Nécessaire L'élaboration De mesures Légales Et réglementaires La création Et l'exploitation D'infrastructures La fourniture D'équipements Et de savoir-faire L'autre Forme D'assistance Financière Et technique Y compris Éventuellement L'octroi De prêts À faibles Intérêts Et de dents L'octroi De ces contributions Bien sûr Subordonnées A une procédure D'examen De demande D'assistantes Internationale Voilà Merci D'autres questions Sinon nous passons À la lecture De l'avis Madame le rapporteur Voulez-vous donner Des lectures De l'avis Donc Le projet de loi Autorisant L'approbation De la convention Pour la sauvegarde Du patrimoine Culturel Et matériel Adopté à Paris Le 17 octobre 2003 Recueille Un avis Favorable De l'assemblée De la Polynésie Française Le présent avis Sera publié Au journal officiel De la Polynésie Française Et transmis Accompagné De son rapport De présentation Au commissaire Au président De la Polynésie Française Au président De l'assemblée Nationale Et du Sénat Et au parlementaire De la Polynésie Française Merci Madame le rapporteur Nous allons Terminer avec Le rapport Numéro 100 2005 Relatif A un projet De délibération Portant Approbation Du coup Excusez-moi Je fais une erreur On passe au vote Inanimité L'avis est adopté Alors nous passons Au rapport Relatif A un projet De délibération Portant Approbation Du compte Financier Exército 2004 Du centre Des métiers D'art Mme Théora Merci Madame la Présidente Par lettre Numéro 100 PR Du 22 Aux 2005 Le président De la Polynésie Française A transmis A transmis Ou fait un examen Par l'Assemblée De la Polynésie Française Un projet De délibération Portant Approbation Du compte Financier Exercice 2004 Du centre Des métiers D'art Établissement Public Créé par la Délibération Numéro 96 Du 7 Février 1980 Le centre Des métiers D'art Est chargé Entre autres De la formation Théorique Et pratiques D'artisans Hautement qualifiés Dans les disciplines Artistiques Traditionnelles Et modernes La recherche Et le perfectionnement Des techniques Artisanales Rappel sommaire Des moyens Les moyens En personnel Du centre Des métiers D'art Pour l'exercice 2004 Demeurent Stables Par rapport A l'exercice Précédent 2002 13 2003 14 2004 14 Quant aux moyens Financiers Mis à la disposition De l'établissement Pour son fonctionnement Il évolue Comme suit Sur les trois Derniers Exercices Je vous propose Une lecture silencieuse Du tableau La subvention De fonctionnement Versée par la Polynésie française S'élève à 91 650 000 francs Et est en nette Augmentation Plus 30% Par rapport A celle perçue En 2003 Cette hausse Résulte du fait Qu'en 2003 La dotation Des deux derniers mois De l'exercice N'avait pas été versée Les ressources propres D'un montant De 697 900 francs Sont en diminution De 29% Par rapport A l'année précédente En effet L'exposition Vente d'objets S'étant déroulée Au mois Décembre 2004 Soit En fin de l'exercice Les recettes Issues De cette manifestation N'ont pu être comptabilisées Examen du compte financier Exécution du budget De l'exercice Les grandes masses A la clôture De l'exercice 2004 Le compte financier Du centre Des métiers d'art Se présente Comme suit Je vais donc vous lire Les résultats En section fonctionnement 253 660 francs Résulte de l'augmentation Des charges De personnel Et de la diminution Des ressources propres On nous propose donc Un tableau comparatif Des résultats Des trois dernières années On remarquera notamment Pour les charges Le total des charges S'élève A 101 297 610 francs En hausse De 4,2% Par rapport A 2003 Cette augmentation De 4,075 768 francs Des dépenses De fonctionnement Par rapport A 2003 Est liée En grande partie A un accroissement De 8,23% Des charges De personnel De l'établissement Pour les produits Le total Des produits Augmente De 20,818 632 francs Soit plus de 27,16% Par rapport A 2003 Il passe De 92,156,604 francs En 2002 A 76,625,318 francs En 2003 Pour atteindre 97,443,950 francs En 2004 La subvention D'exploitation Qui s'élève A 82,179,167 francs En 2002 Et 70,541,667 francs En 2003 S'établit A 91,650,000 francs En 2004 Les produits Exceptionnels Se montrent A 5,096,050 francs Correspondant En grande partie A des opérations Réalisées Pour ordre Et n'ayant Aucune incidence Financière Intégration De la cote part Sur subvention D'investissement Et neutralisation Sur bien affectée L'évolution L'évolution De la structure Financière De l'établissement L'évolution De la structure Financière Du CMA S'analysera A partir Du bilan Simplifié Ci-dessous Qui traduit L'état patrimonial De l'établissement Sur les trois Derniers Exercices Là encore Je vous propose Une lecture silencieuse Du tableau Au cours Des trois Derniers exercices On constate Une baisse De l'actif Immobilisé Qui s'explique Par des acquisitions Et travaux Moindres Au sein De l'établissement Acceptation Des résultats A l'issue De l'exercice 2004 Le compte financier Du centre Des métiers D'art Présente Un résultat Global Positif De 1,391,515 francs Ce solde Excédentaire Viens augmenter Le fonds de roulement De l'établissement Qui évolue Comme suit Sur les trois Derniers exercices 2002 33,558,897 francs 2003 15,57,829 francs 2004 16,449,344 francs Le résultat De la section De fonctionnement Pour l'exercice 2004 Soit un déficit De 3,853,660 francs Est affecté Au compte 119 Report à nouveau Après avoir pris Acte de ces résultats Les rapporteurs Proposent à leurs collègues De la commission permanente Au nom de la commission De la communication Du patrimoine culturel De l'artisanat Et de la jeunesse Et des sports D'adopter le projet De délibération Si joint Merci madame la rapporteure Quelqu'un souhaiterait S'exprimer sur ce rapport Madame Juliette Oui madame la présidente Je voudrais avoir Des détails Sur ce déficit De la section De fonctionnement De 3,8 millions Et quelques mille Quelqu'un d'autre Monsieur le ministre Vous avez la parole Je vous remercie de l'artisanat C'est parti. Madame la Présidente, si M. le ministre n'est pas en mesure de me donner les détails, on va passer à la question de M. René Koumoutini. Non, je pense qu'on laisse la parole d'abord à M. Koumoutini. Oui, Madame la Présidente, merci. La question est la suivante. Bon, comme la ministre chargée de ce secteur n'est pas présente, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Et pour cette raison, peut-être qu'il y a un problème. Bon, je ne pense pas, puisque là, le ministre qui peut parler à sa place. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il n'est pas envisagé ou bien la ministre, semble-t-il, m'ont fait cru, voir et entendre, et qu'il y a le projet, et même il y avait le projet de reconstruction du centre de métier et d'art ? Est-ce qu'on maintient toujours cette opération-là, ou les crédits sont toujours prévus, et peut-être dans le prochain budget pour l'exercice 2006, il sera prévu donc les moyens financiers pour la reconstruction de ce centre qui est important pour nous ? Merci pour votre question, mais Madame la ministre n'est pas là, et je ne sais pas si Monsieur le ministre pourra répondre à cette question que vous venez de poser. Madame Haïti. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le ministre, je rejoins bien sûr tout à fait les propos qui ont été tenus par mon collègue René Koumouetini. Ma question se porte plutôt sur la filière qui a été récemment créée au sein de l'université, conventionnée avec l'école Boul, encore une fois, on trouve dommage que la ministre de l'Artisanat n'est pas présente au sein de l'hémicycle, puisque je crois que c'est l'occasion de connaître un peu les axes de sa politique sur l'artisanat ainsi que le centre des métiers d'art. J'aimerais savoir comment ça s'est passé cette rentrée universitaire concernant cette branche de mettre artisan à l'université et peut-on avoir un effectif des inscriptions, sachant que tout le monde bien sûr s'attendait à ça, puisque c'est quelque chose qui est nouveau et je pense que c'est un diplôme qui permettra de reconnaître bien sûr nos artisans qui sont, qui vivent de l'artisanat et bon, je sais que le ministre Ki-Tahouti Nena peut-être ne pourra pas nous répondre, mais bon, c'est dommage, voilà. Merci. Merci. Madame Natacha Taoudoua est en déplacement à l'étranger, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'il y aura d'autres, vous aurez d'autres occasions pour lui en parler aussi. Monsieur le ministre, vous avez peut-être quelques réponses à apporter ? Oui, ben j'excuse la ministre de l'Artisanat qui est actuellement en mission en Australie. Pour ma part, je dirais que pour certaines questions, je pense qu'on va vous répondre par écrit, comme elle n'est pas là par rapport à son programme, elle est aux grands axes, donc bon, on m'a demandé de la représenter. Concernant la première question, apparemment, les dépenses ont été supérieures aux recettes pour cette année, donc ils ont puisé les 3 millions dans leur fonds de réserve, mais je n'ai pas les explications techniques. Donc, ils vont également, elle vous répondra par écrit. Concernant la deuxième question, la reconstruction du Centre des Métiers des Arts, apparemment, elle compte l'inscrire au primitif de 2006, enfin au collectif de 2006, lors du primitif 2006 également, donc elle compte le présenter. Et concernant la troisième question de Mme Haïti, donc elle vous répondra par écrit, quand elle reviendra. Excusez-moi, merci. Merci, M. le ministre. Près de l'intervention, on va passer à la lecture du premier article. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Centre des Métiers d'Art pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 108,686,768 francs répartis en section de fonctionnement 97,443,950 francs, en section opération capitale 11,242,818 francs. La discussion est ouverte. Personne ? Si. Madame la Mérite. Oui, merci, Mme la Présidente. Je voulais juste compléter, puisque lors de la commission, nous avons donc pu avoir l'honneur d'avoir le directeur du Centre des Métiers d'Art, une petite explication concernant les études de l'année 2004, puisque leur exposition qui a eu lieu en fin d'année, en décembre 2004, n'a pas permis de tenir compte des rentrées de cette exposition. Voilà, juste pour un aparté. Merci. Nous allons passer au vote de l'article 1er. A l'unanimité. L'article 1er adopté, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Centre des Métiers d'Art pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 107,295,253 francs, répartis en section de fonctionnement 101,297,610 francs, en section opération capitale 5,997,643 francs. La discussion est ouverte. Personne ne passe au vote de l'article 2. Même vote, article 2 adopté, article 3. Article 3. Le compte financier du Centre des Métiers d'Art de l'exercice 2004 est approuvé en recette et en dépense comme suit. Recette en fonctionnement 97,443,950 francs, dépense en fonctionnement 101,297,610 francs, résultat moins 3,853,660 francs. En opération capitale, recette 11,242,818 francs, dépense 5,997,643 francs, résultat 5,245,175 francs, soit un total en recette de 108,686,768 francs. En dépense 107,295,253 francs, soit un résultat de 1,391,515 francs. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Article 3 adopté, article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement, soit un déficit de 3,853,660 francs, est affecté au compte 119, report à nouveau au solde débiteur. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote, article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Madame Nesteron. Oui, je voudrais, au nom des représentants du groupe Tarouera, dire que nous regrettons que la ministre ne soit pas là. Parce que je sais que le ministre de la Culture a essayé de la remplacer, mais ce n'est pas facile. Je voudrais signaler qu'elle n'a jamais eu de dossier à l'Assemblée depuis le début de la mandature. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de parler de ce domaine. Or, l'école du Centre des métiers d'art est une école qui a un fort potentiel pour développer justement l'artisanat d'art, qui doit être une voie intéressante pour l'insertion des jeunes et pour permettre à des familles de bien en vivre. On sait très bien que c'est possible. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage et moi, je reste sur ma faim. Il y avait beaucoup de questions que j'aurais voulu poser, notamment sur le partenariat avec l'école Boulle, sur sa politique, parce que bon, c'est dommage. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse le lui dire et c'est regrettable. Oui, je comprends votre déception, mais je suis certaine que d'autres occasions vous seront proposées et vous avez aussi des questions orales. Donc, nous allons passer au vote de l'article 5. Même vote, article 5 adopté. L'ensemble de la délibération, même vote. Adopté. Nous passons à la suite de l'ordre du jour, qui est la désignation d'un rapporteur pour le projet de loi du pays, modifiant la délibération numéro 2002-80, APS, du 27 juin 2002, définissant le cadre général de dispositions incitatives applicables au paquebot de croisière touristique inter-insulaire en Polynésie française. Donc, conformément aux dispositions de l'article 27, alinéatoire du règlement intérieur, et à l'acte de délégation du 12 juillet 2005, article 3, la commission permanente est habilitée à procéder à la désignation d'un rapporteur d'un projet de loi du pays. Donc, qui est candidat pour être rapporteur de ce projet de loi ? Madame Cathy Buillard. Merci Madame la Présidente. Je me propose de rapporteur de ce projet de loi. Merci. Je vous remercie. Personne d'autre ? Nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? Madame la Présidente. Madame la Présidente, auparavant, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir qu'un seul rapporteur ou également un co-rapporteur ? Non, le règlement intérieur nous impose un rapporteur. Un seul. D'accord, merci. Nous passons au vote pour la désignation d'un rapporteur. Madame Cathy Buillard, c'est votre candidat à l'unanimité. Merci. 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 La séance est levée. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.